salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien toi ça va très très bien je sache que je suis gigantesque à côté de toi du coup dans l'humble riz la plus totale je me rapetisse est ce qu'il va se passer tout petit va dans l'espace non mais c'était un problème c'était moi de moi voilà je suis la bonne taille qu'est ce qui se passe dans l'espace ce soir j'espère que vous allez bien live new capena avant première retour merci énormément wizard nous de me faire confiance pour du coup parce que cet avant-première qui avait disparu et qui est réapparu maintenant et un peu plus avant que l'extension sort du coup c'est jeudi soir sur arena d'habitude c'était la veille donc le mercredi et là du coup passer c'est le mardi soir donc deux jours avant ça régale on vous a concocté déjà des petits decks pour ça on était en retard la mage a pris du temps on a rentré les decks à la main sur un compte tout à fait vierge qui n'est pas le nôtre parce que l'exportation ne marche pas encore avec le avec la nouvelle carte capena forcément et il ya d'autres des qu'on en a mis juste trois pour pas vous faire trop patienter mais voilà on a d'autres des que dans la besace bien entendu qu'on va vous sortir dans la soirée et on va juste régaler salut freemuo salut à tous et puis voilà très content d'être ici très content d'être là hâte de tester ça que du standard ce soir ne pas de paquet scellé pas de draft ça ce sera à partir de jeudi quand ça sort mais sinon que du standard et du béo et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir revivre ces ap et en plus pour le coup on a vraiment un accès anticipé parce que bon le les appels mercredi soir quand la match se faisait le lendemain à 17 heures globalement c'était pas si anticipé que ça là on a vraiment genre quelques jours d'avance et en plus moi ça me permettra un truc vraiment sympa c'est à dire de live et sur ce compte là encore demain donc vous allez profiter globalement de deux streams d'app et le fameux stream d'accès anticipé avec pl et du coup sur mon stream en solo j'aurai aussi entre guillemets ce petit accès anticipé donc moi régalade ce timing de la part de wizard et merci énormément à cookie spy merci pour les 10 abonnements qui sont offerts sur la chaîne merci énormément franchement ce soir on va se régaler mais comme d'habitude de toute façon merci beaucoup à tous les subs d'ailleurs merci à pelfo mais 12 à 0 9 dradou nachès qui a offert également plusieurs subs merci à master affinity et merci fafnir qui a renouvelé son sub merci énormément merci aussi à l'ensemble de la ip et merci merci beaucoup merci beaucoup qu'est ce qu'il y a d'autre à dire petit petit big up au rediff de live qui ont pop aujourd'hui et hier qui sont quand même très sympathiques sur notre chaîne replay si jamais vous n'êtes pas sub vous pouvez l'aller voir gratuitement en intégralité sur notre chaîne replay sur youtube donc n'hésitez pas parce que ça régalus régalos c'est des replays du coup de des live qu'on a fait on en a fait deux dans la journée de samedi pour la convention gala tcg celle du matin du coup c'est sorti hier on vous présente toute la convention qu'on a filmé avec un téléphone en live du coup c'est pas un montage ou quoi on avait le téléphone accordé et tout il ya des petits soucis techniques forcément mais c'est quand même assez unique ce qu'on vous a proposé donc j'espère que ça vous a régalé ou que ça vous régalera si vous l'avez pas vu ou du coup on vous présente un peu tous les stands des dingueries des cartes ultra rares des très vieux booster plein de trucs comme ça c'est très sympa avec moi qui suis reporter infiltré vol qui vous décrypte tout ça avec sa belle voix suave vraiment je recommande c'est un live très cool et le live également de ce matin qui est sorti normalement où on a fait avec plein d'invités quelques interviews de autour de la collection de leur rapport à la collection de quand ils ont commencé à jouer aux cartes etc des petites questions par ci par là des invités super top tous qui nous ont répondu plein de trucs différents plein de trucs intéressants n'hésitez pas à les checker c'était super cool à faire à vivre donc je pense que ce sera très cool vous la regardez également et puis voilà pour le coup il n'y a pas de coupure dans ce live là puisque c'était juste caméra micro actions et on pose des questions aux gens et c'était juste top tiers on sort d'un week-end complètement fou qui n'était pas de tout repos mais qui était vraiment incroyable on a passé les trois jours sur paris pour la convention pour les ap à play in pour aussi en profiter pour voir les potes aux créateurs de contenu donc voilà on est on est un peu éreinté et en même temps très très hypé il y a une espèce de on arrive on est fatigué mais en même temps dès qu'on rentre directement il y a les ap capéna ce qui nous fait une espèce de d'adrénaline supplémentaire et tout pour pour faire un live d'exception ce soir comme à chaque la vie d'ap on va vraiment essayer de vous présenter les nouvelles mécaniques passer un bon moment avec vous donc voilà on se reposera on se reposera plus tard on vous a prévu comme le disait pl quelques decks là on vous en a monté trois mais on en a encore cinq ou six dans la besace le but étant de vraiment tester les nouvelles mécaniques on va pas jouer d'ancien deck en tout cas on va essayer de s'éloigner un petit peu de ce qui se faisait dans son art de base et puis ça sera en b1 parce que les ap streamer ne nous permettent pas de jouer différemment pour ceux qui n'ont jamais vécu une ap streamer parce que c'est vrai que ça avait disparu pendant quasiment un an l'avantage c'est qu'on va rencontrer que d'autres créateurs de contenu ou d'autres streamers ce qui est quand même plutôt sympathique j'espère que ça va vous ça vous faire plaisir on peut directement se lancer une petite game pl en franchement exactement merci beaucoup pour les deux ans de sub à voivode les ap qui reviennent sont cool la ip to max exactement merci aussi à la traductus qui renouvelle le sub offert pas cookies paille et pour répondre à sopalin on n'a pas vraiment d'heures on va dire mais on s'était dit qu'entre 21 30 et 22 heures il ya de grandes chances que ce soit la fin du live mais bon la magie de nyukapena fera que peut-être qu'on dépassera on va on a prévu de certainement manger pendant le live donc oula plus que certainement là je vais envoyer une commande donc voilà donc c'est très très sûr donc donc voilà l'heure si jamais tu veux une estimation je dirais environ 22 mais voilà on dépassera très certainement ça va dépendre de notre fatigue aussi parce qu'on a une journée de taf dans les pattes là tous les deux plus le voyage comme le disait val donc on va pas tirer sur la corde non plus si jamais on sent qu'on est fatigué on vous laissera pas son val live encore pour l'art on est très heureux de faire les appels du retour des accès anticipés c'est juste que malheureusement là ça fit est assez mal avec notre agenda parce que bah voilà depuis vendredi dernier on est sur paris on est rentré chez nous hier soir à 21h vous savez ce que c'est en tout cas vous en avez peut-être déjà entendu parler ce que c'est que de faire une convention pour donc voilà on on va pas rendre l'antenne à minuit je préfère que vous soyez au courant de base parce que bah il faut qu'on se préserve c'est important pour nous de pouvoir garder notre régularité et notre qualité de contenu parce que qui c'est qui tourne le top demain bah c'est nous qui doit tourner le petit top pour vous régaler demain soir et bien évidemment qui c'est qui regarde le top demain à 17h c'est vous il faut qu'on s'enforce merci à jésus force rouge pour le pour le coup merci rockfire 93 pour les deux ans de sub et on va en parler juste après ce pas là effectivement la boutique ultimate garde là on vous présente le deck on va lancer une petite game et ensuite on reparle un peu puisque là ça fait un moment là vous attendez vous avez un starting block je vous vois falco punch qui sera le premier deck qu'on va tester nouvelle mécanique les marqueurs bouclier pas nouvelle mécanique les marqueurs tout court on comble on met les deux ensemble on test des nouvelles cartes qu'est ce qui se passe dans l'espace falco sparra tisseur de pacte bante 4 manat 3-3 vol piétinement avec un marqueur bouclier quand il arrive en jeu donc solide on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à n'importe quel moment donc déjà ça nous donne de l'info et qu'est ce que ça fait aussi on peut lancer des sorts depuis le dessus de notre deck en payant leur coût en plus de retirer un marqueur d'une créature qu'on contrôle marqueur plus un plus un marqueur bouclier marqueur honte tout marche et du coup que fait notre deck à part évidemment va du corps des marqueurs bouclier et ben il met des marqueurs de partout on a aspirante luminaire qui met des marqueurs tous les tours classe rauder une fois qu'elle ep qui met un marqueur aussi tous les tours personnelle d'accueil de gala qui prend un marqueur tous les tours si au moins une créature arrive en jeu ce qui n'est pas très très dur avec ça pour soigner un peu la coeur on a un aubergiste prospère qui fait un trésor qui fait gagner un peu de pèves et puis qui lisent tout bousin dualiste discipliné qui tabasse et qui prend un marqueur également bouclier quand il arrive en jeu à sens des courtiers qui met des marqueurs partout 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 dès que dès que ça passe le tour annonce du mariage ça ça met pas de marqueur mais c'est pas très grave ça va marquer sur elle mais c'est pas les marqueurs sur les bêtes mais par contre on peut enlever un marqueur d'elle pour marcher avec falco ou pas non ça ne marche pas c'est ici des marqueurs de créatures mais annonce du mariage reste une super carte dans tous les cas ça met du board ça prend des marqueurs avec la sens des courtiers on l'avait dans le deck apéatrice vagabonde qui met des marqueurs et de toute façon c'est ces deux autres effets qui nous intéressaient donc si le premier devient encore meilleur let's go l'idée c'était d'avoir un brou midrange avec des cartes qui sont individuellement toutes puissantes parce que la synergie marqueur falco j'y croyais pas trop il fallait essayer d'intégrer que des bonnes cartes mais qui par effet ricochet pouvait marcher avec falco c'est un petit peu l'idée ici encore une fois je comparais falco à sigarda ça va vraiment ressembler à ça dans ce deck là à voir si l'effet de falco est assez puissant pour justifier entre guillemets ces quatre couleurs ces cartes les cartes qu'on a choisi de mettre autour en tout cas j'ai hâte de tester ça il ya des decks qu'on a récupéré sur internet parce qu'évidemment on n'a pas eu autant de temps qu'on voudrait pour brou aujourd'hui malheureusement on n'a pas pu prendre ce temps là parce qu'on a travaillé depuis ce matin et comme on est rentré hier soir c'est un peu compliqué mais celui là c'est un brou voilà celui là on n'a pas trouvé de deck falco sur internet donc forcément il ya probablement moyen de l'outil de l'optimiser ce qui peut être intéressant d'ailleurs c'est que vous nous donnez un petit peu vos idées vos avis pendant la game voir si on peut faire mieux avec ce deck là exact et à la dernière carte show des zikas pour rosser également le quartier général de spara forcément qui régale le trou de balle allez c'est parti pour la petite game ça te régale le trou de balle à il est régalé il a bien mangé quand tu manges un kfc oui la même là je dois jouer en quoi ce que je veux en classement je pense je pense j'ai raté le petit mais il lui dit tout petit tout alors c'est pas en classement il faut pas lancer en classement il se passe quoi je suis en classement tu tombes juste avec les gens qui ont décidé de de pas lancer au bon endroit comme toi ouais voilà c'est ça donc il faut lancer comme ça du coup tu tombes sur tous les gens qui veulent jouer en classement et non mais lance en classement en trompe à fou s'il ya que ça que tu peux faire ah c'est bon standard j'avoue que c'est là j'écris un deck mais quel connard pourquoi je clique à côté là standard a dit ça si griffes tu peux côté c'est le moment j'ai dit ça oui après j'ai dit le quart du centième d'une petite d'une petite dinguerie c'est code direct j'espère que celle là vous allez la récup c'est un collègue à moi qui m'a pris l'expression et j'étais juste fan oui c'est normal déjà ça rime et il ya trop de balles dedans forcément la rime la rime est pour beaucoup mtg à brûlabe c'est trois qu'est ce que je vais manger ce soir pl à ton avis t'as mangé quoi ce midi ce midi j'ai mangé un sandwich à paul classico obé tu peux te faire plaisir ce soir sont les chapeaux c'est équilibré non bah en vrai sandwich assez équilibré oui je compte pas le but un sandwich au camembert laitue on a vu on a fait mieux quoi camembert laitue bah ouais camembert laitue ouais le sésame tu connais pas pas dingue là comme ça et ouais hop 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 ou là il a failli cliquer à côté celui-ci attention et là on joue contre mtg à brûlabe brûlabe il se dit mais putain moi je joue les nouvelles cartes et lui me chie aspirant au luminar et je vais même dire mieux j'ai pas de manas du coup je t'en remets une autre ah bah oui en chisant une deuxième tiens je chie val regarde j'y mets un marqueur ici j'y mets un marqueur là et je peux mettre trois points buteur de corps il est là pour buter salut à tous ceux qui viennent d'arriver ok on a un obnixilis en face par contre toi t'as pas de mana ça c'est un peu dommage bah écoute on va juste bourrer oui mais bourre le suicide dis donc j'y rôdeur pour le sac à des déclis de alicea on a tellement de deck à présenter qu'on pourra pas prendre les becs des viewers mais par contre si tu as des bonnes des clistes à partager t'hésite pas sur le discorde de valet pl des clistes viewer et puis du coup tu peux tu peux faire partager ça à la communauté et puis à nous mêmes au passage ah oui d'accord lui dans un autre game en fait c'est diom nixi ça pue moi je vois ariel non j'ai un choix limité ouais mais annoncé bien ouais je vais attaquer d'abord où est-ce que j'y mets les marqueurs moi tu protèges tes deux aspirants je crois alors ça est sur le token sur le token loup ouais c'est pas mal non effectivement la tête on y pense directement sur le tchat non tu vas bourrer zariel non ok effectivement merci sigriff pour l'exclamation promo promo exceptionnel jusqu'au 6 mai seulement dont vous avez grosso merdo deux semaines pour profiter de 10% sur toute la gamme sur toute la boutique d'ultimate guard qui lance enfin leur site internet pour tous ceux qui rêveraient d'avoir les produits ultimate guard qui je le rappelle sont vraiment exceptionnel on le dit pas parce que c'est notre partenaire vraiment on était fan du ultimate guard avant d'être partenaire ils ont vraiment des slips d'une qualité incroyable des box d'une qualité incroyable et pour le lancement de leur site vous n'avez plus besoin d'attendre que vos boutiques fassent d'ultimate guard vous pouvez commander directement sur internet vous avez 10% sur toute la boutique avec le code ultimate guard tiré fin ug tiré val underscore pl donc voilà profitez en ça vous régale ça nous régale aussi on on ne touche pas d'argent là dessus mais ça aide entre guillemets c'est uniquement pour vous mais c'est uniquement pour vous ça va aider ultimate guard à voir à quel point on est capable de générer de l'engagement avec notre code pour peut-être avoir à terme un partenariat définitif donc voilà n'hésitez pas ça nous aide quand même et vous ben ça vous régale on a décidé de le bourrer la cc c'est fini il a trop de bloqueurs donc là j'y vais quoi en fait dans tous les cas il va tout bloquer donc autant le mettre en danger mais il a pris 3 ab et le même nombre nous baisse hop là ok piochons de petites cartes et si tu pouvais y trouver un petit mana pour le tour d'après s'il était bleu ça sera encore putain on le juillet commence à jouer avec mes couilles déjà là écoute le jour on est fatigué là je te le dis j'ai pas besoin de beaucoup pour partir très vite en couille it's not the time laissez mon paël tranquille il va pas tenir la soirée ah merci au marci je le connais lui ah oui acteur putain j'ai quand même envie de faire ça j'ai pas envie de jouer ça assis avec fall j'avais quand même un truc marrant déjà je vais look at the top of the library oh putain j'ai mais su sur ce sur falco là je vais voir il a tout sur falco tu connais rien à foutre au lieu je mets là mais aisant bien rien à foutre je pense c'est un port mais j'ai ma 5 5 vol piétinement marque en bouclier regarde des cartes de la bibliothèque enlève les marques je suis trop bien là je suis très bien là dans 20 minutes je mange un burger d'une qualité qui n'est pas un cas fc du coup non est-ce que je veux dire les voix de kfc sont impénétrables si tu parles d'un burger de qualité on est sur du une franchise qui est très peu présente en france ah ouais je sais pas en vrai c'est pas car c'est une franchise non c'est pas carles mais je trouve pas que ce soit de qualité moi carles trouve que c'est un fast-food quoi c'est bon fast-food quand même oui oui mais ça reste du fast-food quoi là moi je te propose un truc un peu un peu solide tu as ça c'est bon ça m'a bandé il me semble un peu solide on se pose des questions mais fait qu'il en a pas à toulon malheureusement un petit fame pl un petit fame à salive chez toi et à salive chez moi non mais ils vont loin les maïcos dans l'adalus très oui comme moi ah on est mort avec diable valley ou pas mais non oh yes on a gagné mec 1-0 ce soir on est undefeated et on quitte pas le live tant qu'on fait pas une défaite falcos para actuellement la meilleure carte de l'extension peut-être peut-être vraiment peut-être et il n'y a pas de résulte orientée d'attitude dans dans ce moi je vois juste 100% win rate quoi après toi tu vois ce que tu veux ouais je veux je veux je vais accepter de voir ça oh il y a 16 000 spectateurs là en live sur twitch pour magic évidemment pas pas tout court sinon il n'y a pas grand monde en même temps c'est mérité hein capena franchement honnêtement là depuis tout à l'heure on résulte orientitude exactement garde val on fait les cons on fait les cons rigole bon en même temps on est là pour ça et on voit pas le fond du bol non mais ça fait plaisir capena on met qu'ils sont là c'est un bon standard je te le dire je suis trop dans l'esprit convention val c'est trop tard j'ai envie de gueuler j'ai envie de faire de la merde je suis je ne serai plus jamais même on parlait à peu près avec cette ce timbre de voilà ce qui fait que le soir nous n'avions plus de voix tu as fait une voix de journaliste qui crie c'est marrant de quoi tu as fait une voix de journaliste mais qui crie bah c'est exactement ce qu'on faisait en convention tu étais littéralement un reporter et nous étions en duplex ça c'est bien ça bon tour de ça on en a parlé ce matin les mecs qui sont dans les ouragans oui les reporters avec le avec le bruit du vent au fond est-ce que ça les gars je vous montre le dessin vous me dites pas que c'est genre une carte d'un autre tcg ou jeux sociétés le tcg pas beau genre le tcg x files ça existe ça ça a pas existé longtemps mais c'est l'histoire il ya des gens qui collectionne le tcg x files mec mais personnel mais non mais non personnel d'accueil quartier et let's go falco après non je peux juste mettre mon gros bousin là non mais si tu mets ton gros bousin tu mets pas falco après ah ouais c'est important putain t'as raison je crois je suis pas sûr mais je crois de la merde les trilandes moi j'adore allez hop tiens tu prends la tech désolé ou les rias j'avais pas que tu étais là si j'avais ça n'a rien changé à ok petit marqueur pas le falco là il va fall à tata et non non il faut qu'on joue le game de l'ascendance là attend sinon falco falco arrête laisse moi fermer play val non mais là c'est fait souvent faut être petit ah ouais bon vas-y voilà ça mec de marqueur alors mec falco 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 il ya de la merde dans les tuyaux je mets un petit trésor engagé les yeux oh putain oh putain mais tout sur falco j'allais crier j'allais crier j'ai des voisins c'est lui j'ai une zoo l'ascendance y star de la paix de val salut c'est des fous ouais je l'avais dans mon pack j'ai jamais vu à cette dnc il ya un joueur qui m'a joué à son nom de 6 je me suis dit oulala et j'ai fait anti-bet 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 et j'ai le beau et je l'ai bourré je suis dit où on est passé pendant la catastrophe on est sur on est sur du quart tiers quoi le quart tiers c'est pas comme le quart tiers regarde j'enlève son marqueur je mets son marqueur mec c'est juste une scène je peux lancer des sorts valentin vous êtes sort je peux lancer ça bah ouais je paye mec c'est trop c'est tout match que j'enlève le marqueur d'elle on s'en bat les couilles ouais hop je vais un marqueur sur falco spara oh il peut attaquer il est plus gros et on va bourré que falco spara l'aise gong fin de moi je trouve ça si on voit tu peux remettre le chapitre a pardonné je l'ai enlevé pour la présentation la décliste désolé youtube coucou youtube youtube du coup et quand je présente et en fait il cachait tous les drops 2 donc j'ai envie j'ai oublié de le remettre qu'est ce que c'est ça kodama les bêtes modifiées touche il va chercher terrain de base à chercher terrain de base un tricolore ouais mais en tricolore nous on a une pleine quoi oui c'est vrai non c'est de la merde en fait voilà fait pas ça mais peut-être qu'ils jouent bicolores ouais non maintenant tout d'ascendance par contre ça va commencer à être chaud à il en est partout des marques et r mais nous c'est vrai qu'on en foutent pas loin d'ailleurs mais nous on fout partout aussi t'inquiète tiens fousant partout un peu te plaît mais j'ai jamais le faire j'allais faire mais tu vois j'allais le faire maintenant tu m'as dit j'ai moins envie je mets une ascendance des courtiers et merci beaucoup de rulland pour le sub merci et merci pour les sub n'oubliez pas si jamais vous avez un compte amazon ou bah oui un compte amazon ou alors que vous regardez sur amazon prime vous avez un seul gratuit à distribuer chaque mois un créateur de contenu que vous devez remettre manuellement ça ne vous engage jamais il faut tout le temps le remettre et du coup si jamais vous n'utilisez pas c'est un seul qui se perd ce serait dommage n'hésitez pas à l'utiliser merci je suis mal à effet chien de balle mec soit man à efficient moi je mets un marqueur ouais mais tout oh je suis un trésor engagé avec c'est trop c'est trop fou de synergies quand je mets un marqueur sur lui pas d'attaque en fin de tour je fais encore une à 1 je gagne de pv et tout au le marqueur partout j'adore je suis pas mal du tout là vraiment c'est l'âme d'enfant qui parle mais lui il est tout match lui ah non mais lui là c'est dégueulasse à ce stade il va gagner parce que au petit jeu de qui est le plus port c'est lui le port je sais pas franchement on a un bord tellement large que il a beau avoir des plus grosses bêtes mais on en a plus quoi franchement refuge du félidar double ascendance je pense qu'on est et oui mais falcon ne fait pas jouer les landes donc refuge on est dans sa petit on est dans sa poche là je pense après ça ça va chercher des basiques combien est basique et merci just jack qui envoie son twitter c'est beaucoup c'est beaucoup tu régales il faut juste lire compte avec twitter amazon et twitter sont boissés des potes en fait non mec mais là je suis juste juste une feuilleur là et juste port tu penses ah oui je retiens marqueur de lui il faut que tu fasses passer ton falco plus gros que le sien et je je lutte je lutte et je vois ça qui est on part là dessus oh oui par là dessus on va garder le trésor tant qu'à faire non t'as pas pu ainsi tu vas pouvoir le faire passer 9 9 donc c'est bon par contre il peut tout double bloc avec kodama dans ça rien parce que tu as un bouclier au début donc mais je le fais quand même 9 9 aux a peut-être qu'il faut je le mette là dessus pour que lui soit énorme il a pas ça lui je commence à le faire j'y pense il va juste pouvoir te bloquer avec kodama est enlevé ton bouclier c'est pas très bien en fait non mais en fait je vais là il est assez gros pour bloquer lui et après je mets tout là dessus et je bourre quoi ok oui bien sûr bouledogue je sais que c'est la même boîte en c'était histoire de de rigoler un coup quoi à bon voilà les conneries de pev très engagé rigueur il se passe rien putain il n'y a pas un truc de fait jouer les landes genre augure de l'automne il ya augure de l'automne et après c'est juste pour combler un défaut de falco et dans jacquins on part en storm après on splash rouge on met un charme de kabaretti kabaretti et on joue vraiment storm gros je l'aide et storm après ça marche en béant allez la 2-0 le deck est impitoyable impitoyable je vais aller dire le deck est impinable mais pour les adversaires oui et oui bien vu merci beaucoup majeur d'aider le problème en fait je suis ma meilleure vie je pensais être un peu fatigué et tout je vais me régaler et je suis déjà en train de me régaler mais qu'au même endroits je te propose de faire un 3-0 bien propre et ensuite on part sur un autre deck parce que là on va faire 10 et comme ça et je te passe la manette mais la manette ça va être juste toi qui guide mais pas après est ce que tu guides pas déjà mais pas moi j'essaie j'essaie l'avantage c'est que tu peux marcher tout seul donc du coup goûter au choix quoi est ce qu'on me dit mais tu peux prendre le je peux reprendre les reines et oui c'est l'enniègue à aller c'est bon ce soir je sais pas où on va les viewers mais achiver à fond là sûr qu'on n'en connaît pas l'arrivée en tout cas je sais très bien que là je suis à mon état de fatigue limite ou vraiment je suis je suis fou c'est l'ivresse qui prend le pas je vois exactement cet état de fatigue ou à juin tu as beaucoup plus d'énergie que dans son état normal c'est comme exactement sur ce moment mort exactement et après je vais couler ce sera terminado ah oui mais on va se coucher tôt après il n'y a pas de problème acheter un personnel en premier pour voir par sa valente et salut rx comment ça va micro de pl ça ture bien ah ouais merde j'ai peut-être un peu fort en micro est ce qu'il est lancé mon bordelus de de son focus right je voudrais votre avis sur le meilleur moyen de transporter un des commandeurs à mal et les side winder 133 c'est énorme assez en doublé sliver et les autres sont déjà très bien ouais si tu double steve pas les 100 plus ils sont top tiers si tu double ce livre tu as un petit une petite case pour ton pour ton quand s'appelle donc commandeur que tu as des tokens et tout à côté le 133 il est impeccable ouais et moi j'aime bien pour pouvoir avoir le rangement de dés j'aime bien les les flip twin en fait ouais plus tu nous si c'est bien et il ya les fils les flip twin 133 je crois ouais donc vraiment il ya moins j'en ai un plaisir pour le coup mais en tout cas cette gamme là la gamme tu sais un peu finition battant je veux je te montre la gamme finition qr là par exemple cd cd 100 plus side winder en plus collection premium avec du coup l'intérieur de la même couleur un peu en satin comme ça je sais pas si vous voyez bien à la caméra ça a très bien c'est une qualité mon gars donc cette finition là franchement allez-y c'est perfect moi j'utilise ça depuis depuis un peu plus de deux ans top tirasse moi j'avoue que depuis deux environ et franchement elles ont l'air neuf quoi j'avoue que side winder c'est mon produit préféré ultimate garde je crois satisfaisant ça la bonne taille et tout et justement je me disais putain quand je double ce livre c'est un peu rica que si je veux mettre des trucs genre ben j'ai des cases transparente pour mes commandeurs des fois j'ai token et ben le 133 plus il est nickel pour ça quoi moi j'ai un autre énorme kiff c'est des produits qui sont pas trouvables facilement c'est des magnétiques cartes case voilà pour protéger des cartes collector de collection quoi ça leur donne un petit cachet franchement plaisir garantie quoi un magnétique carquette par contre ne rentre pas attention dedans à tête dans un dans les box dans les 133 peut-être qu'ils rentrent ah je sais pas j'ai pas essayé mais ce pas fait pour dans tous les cas non ça rentre pas parce que j'ai eu l'idée je me suis dit ah putain je vais prendre des magnétiques cartes case pour tous mes commandeurs mais en fait ce n'est pas fait pour aller dans la boîte mais après ils sont pas très attendre c'est quoi pendant que l'oppo joue des trucs tu peux tester sur le 133 ouais moi j'en ai j'en ai pas sous la main là pendant que l'oppo là il rêva ce corps et je vais faire même mieux que ça regardez pas mieux que ça pas vraiment mieux mais je vais faire ça de façon s'il est à mais il faut que je dise oui à tout c'est chiant ce petit bayou qui est dans une case ultimate guard excellente à 33 35 points ouais c'est la domicilie si je vais le mettre dans cette side winder 133 plus toute neuve et pour tous ceux qui se demandent quelles sont les valeurs quelles sont les données des magnétiques cartes case parce qu'on a eu beaucoup de messages en sens aujourd'hui pour des gens qui voulaient commander ça prenez du 35 pt ou du 55 pt c'est l'intérieur entre guillemets c'est la profondeur de l'intérieur du cartes case si vous prenez des valeurs supérieures 75 100 180 360 l'épaisseur sera telle que votre carte va avoir beaucoup de jeux dedans donc voilà si les cartes case vous intéresse 35 et 55 c'est le bon bail il arrive pas de sortir la boîte je suis con quoi ah ouais je suis con à les archives aussi sont incroyables enfin en vrai c'est incroyable j'ai l'impression qu'on est verpé pour ultimate guard il ne demande absolument pas de de faire cette pub là c'est juste on vous le fait parce que ouais c'est plus tu conseils à un pote un bon produit quoi c'est ça c'est ça qui est trop bien c'est genre bas c'est là le cas de quasi totalité de tellement content de naria op c'est qu'en fait c'est des bons trucs des trucs intéressants et genre vraiment ultimate guard mais c'est c'est free quoi c'est ultime il y a il n'y a pas de concu je trouve sur la globalité de leurs produits quoi s'il y a de la concu juste il la graille rien à foutre je vais t'attaquer des petits omnixilis je pense ouais il va falloir aller bourrer les omnixilis pour pas qu'ils commencent à nous emmerder un peu trop est ce que tu as moyen de faire grossir alors attends ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une petite aspirante et avec cette petite aspirante tu vas buffer le charo des ik pour qu'il n'ait pas un petit trade ah si il a un trade parce que ça met un dégât le diable est-ce que c'est un dégât face ou un dégât où il veut c'est un dégât où il veut ah donc il peut trader le chariot avec ses deux cartes attends mais je peux faire personnel rôdeur classe rôdeur crew attaquer et je vais au moins tuer un mois et c'est pas mal c'est pas mal je comprends mais depuis que depuis que je suis passé chez ultimate guard baguera franchement il n'y a pas de il n'y a pas photo et on on en discutait encore ce week-end avec justement des personnes qui étaient de l'autre côté enfin la qualité des sleeves et des box il n'y a pas photo quoi genre très objectivement sans parler de du coup sans faire la pub sans être sponsor ou quoi je comprends qu'on aime la direction artistique mais pour le reste n'y a pas magnetic card case ça ne rentre pas dans ce sens ah et c'est une boîte carré donc ça ne rentre pas dans l'autre non plus ah il faut vraiment pas grand chose c'est pas fait pour aller les katana c'est une folie un duo briques du conseil c'est fait quoi il a double bloqué il a tué le personne de gala je refuse je prends deux points de dégâts et je n'ai plus d'eau il est beau le abnixilis indidas on est d'accord alors qu'est ce qui nous propose là le poulé tôt en face bon je pense que ces mêmes combats velcro la différence c'est que c'est pas sur la résistance je pense que les deux sont résistances résistance et que le team et de guard a vraiment une sensation ils les ont appelé katana parce que vraiment tu 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 quand tu prends les deux moitiés de ton deck pour shuffle tu pénètre dans l'autre moitié j'aurai c'est vraiment ce genre d'une ficelle à couper le beurre quoi et cette sensation là elle est d'une satisfaction en fait le toucher de ces slives là sont d'une satisfaction que que dragon chill n'égale pas vraiment pas et pour la résistance je les mettrai au même niveau là j'ai un trésor donc je peux faire ça ouais pourquoi ils jouent les 3 3 là tu penses que c'est une bonne carte s'appelle mais je trouvais que c'était mou mais en vrai plus la voix je me dis c'est en fait c'est une carte plus j'ai une carte moi mais c'est un peu et qu'ils ont des temps c'est un tiers d'un poil faible mais genre franchement avec l'eau cimetière c'est une meilleure carte que ça 100% ouais bien sûr mais après ça fait pas la même chose quoi ça fait pas biocher entre aux cimetières ah oui mais si c'est 3 pour 3 tu veux un 3 3 pour 3 qui exilent une carte du cimetière derrière l'introduction car il fait défaut c1 il a le côté se transforme en loups-garou il coûte patrick le coloré alors juste pour moi c'est un donne grade en fait mais en fait c'est pas la même chose d'un truc cimetière tu veux le garder alors que lui il est là pour dégager quoi il avait sa valeur à 3 mana tricolore pour dégager c'est ça me paraît vraiment pas bien quoi ouais je sais pas je pensais que c'était pas pas trop trop même en ap j'ai trouvé nul tu vois mais peut-être que c'est mieux que ce que je pensais moi je pense que c'est trop trop cher pour ce que ça fait bon je pense que c'est pas bien mais bon cher l'on test on est là pour tester de toute façon ce soir non avec un grand plaisir non tu meurs avec moi x x x x x tu fais enfin les marqueurs boucler fonctionne pas merci beaucoup phoenix pour le sub qu'est-ce qui est trop cher la 3 3 pour 3 grixis un co dîmes l'évaluateur de cadavres je peux me donner l'info avant vous gardez falco là pour faire des dingues mais sinon il a réussi à protéger c'est omnixilis toute la game pour l'instant ouais mais bon la force qui me donne son bord de et quand on voit aussi c'est pas si dur de les protéger d'ailleurs très cool l'ascendance d'ailleurs proc avant c'est pour ceux qui se demandaient que le chaude ne redevienne un artefact donc il prend un marqueur cool ok là tu vas pouvoir bourrer un obnixilis c'est plutôt une bonne nouvelle ou moi je pense petit falco c'est quand même à quoi que non quoique pas tellement en fait un petit falco ça te permet de croûr automatiquement et de mettre plus d'attaque tu as plus d'attaque si jamais tu fais le coup parce que je suis là tu peux directement croûr ton chariot donc tu as un attaquant de plus genera zone je crois que ça vaut quand même la peine ouais tu vois là tu as un crew gratuit ça vaut quand même le coup ouais je me suis dit je garde ça au pire je peux jouer mais oui il est 6-6 le bordel le retour de chat c'est important pour youtube on va le garder le retour de chat et si jamais il ya une carte que tu vois mal tu nous demandes y'a pas de problème et let's go bah 3z en fait tu es juste un rosseur quoi j'ai dit on fait 3z après je passe un autre deck vol si tu suis pas tu me dis je répète mais en même temps je suis un peu triste de passer un autre deck tu vois mais c'est pour mieux y revenir les oppos j'ai pas vu ce qu'ils faisaient c'est pour mieux revenir trésor tu coco tu veux pas voir un peu ce que ça fait à trésor je veux voir ce que ça fait trésor tu coco je te laisse présenter la déclisse pendant que je ne fais rien alors trésor tu coco pour le coup ça c'est pas un brou c'est une déclisse qu'on a trouvée sur mtga zone l'idée c'était de foutre toutes les cartes de standard où il ya le le keyword de trésor et de de les assembler dans une curve raisonnable on a pris évidemment les meilleurs on a le début de partie qu'on connaît bien dans les basses grue les basses témur avec sentinel jaspera magda et aubergiste en bout de curve on a dragon d'or pont et chao des ik ça c'est des stratégies qu'on connaît on a rajouté fable du brise miroir qui avait déjà intégré les broutés murs notamment depuis depuis kamigawa et on teste les nouvelles cartes que sont donc le rox de sécurité et la casseuse de figure et pour le coup la casseuse de figure ça a l'air vraiment très 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 pété quand on est capable de générer des trésors notamment pour pouvoir faire énormément de value et le rox de sécurité c'est une carte qui va taper très vite et très fort tour 1 sentinelle tour de magda tu peux tu peux commencer à faire un rox vraiment très très solide dès le tour 3 et et l'avantage de la casseuse c'est que bah littéralement toutes les cartes que l'on a cité à part le shao des ik permettent de synergiser trésors même la fab du brise miroir elle crée un token qui crée un trésor un trésor donc voilà le but c'est d'être agressif en haut de curve d'avoir les dragons d'or pont et d'être capable de générer full value avec la casseuse de figure une très bonne mana base avec beaucoup de man land franchement on dirait un vrai deck tu vois genre day one on a un vrai deck carrément dites moi pour le tchat si vous pensez qu'il serait mieux ailleurs après niveau taille si c'est petit après ça sert à rien les gens voient pas donc non non il est bien c'est juste que quand tu cliques sur une carte on voit pas ce que ça fait bah écoutez je le laisse là vous me dites pendant la game si c'est bon c'est pas bon c'est caca c'est pas caca let's go les trésors il manque la petite carte dans ce deck pour un malin rouge faire un trésor là le point c'est qu'en laissant le chat là pour avoir étudié le chat box tu vas être sur tes planes soccer a effectivement un peu plus parce que moi je fais c'est que je régule la chat box et je la mets sur les sur le compagnon elle reparlera c'est juste équipe en fait ça c'est équipe semaine pour aller à lui jusqu'à chat box et mais là sur comme si tu avais un compagnon et comme ça ils pourront lire les cartes et et on est bien ouais mais après ouais dans tous les cas même même réduit c'est devant quoi en fait la carte prend toute la place je sais pas ce que tu vois sur le retour live ouais ouais je vois comment ça fait ouais mais normalement on va voir à travers mais disons que si on veut garder la chat box t'as pas beaucoup t'as pas un meilleur endroit quoi hop peut-être que comme ça c'est pas mal ça va gâcher quelques terrains cacher quelques terrains ok il a l'air de vouloir jouer trésor c'est rigolo on affronte des mirrors je sais pas pourquoi ouais marron et là je peux rien faire donc acte de taper ou quoi que non tu peux le garder cet impact en fait non je fais ça taper moi tu fais faux oui merde je vais révéler que je vais rouge je pense pas ouais c'est pas très grave merci kevin the junk merci beaucoup pour le sub croit l'année de sub là j'ai changé à dispo vous me dites c'est mieux moi j'ai le retour en tout petit donc peut-être comme ça là vous pouvez lire les cartes en grande partie et comme ça on s'en fout de mes timers peut-être ok ça fait quoi ça 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 fait les trésors et ça lui prend deux pour chaque trésor qui contrôlent donc l'actualité en casque tu risques de prendre un peu chez rose quoi quand tu fais ça ok ben non moi je ferai juste est ce que tu peux faire magda casse de figure oui tu peux je peux le faire oui je vais le faire même quoi ça propose pas de le faire automatiquement ce que j'ai pas techniquement le mana donc il n'a pas créé son trésor comment je fais pour exposer mes cartes de la sorte je vais sur ultimate gloire des j'achète des magnétiques cartes 15 cours à matitude bien joué ça il est bon celui ci là le chat il vous il vaut pas il ya juste mes timers que vous voyez pas mais je crois qu'on s'en fout on s'en fout loulou là ça a l'air pas mal toi aussi tu le vois ouais pardonnez moi j'ai le repas qui arrive j'arrive tout de suite vas-y vas-y parlez moi je sors de la douche je suis pas genre pixel je pixel là parce qu'entre moi mon setup genre et vous comme vous le voyez aussi c'est pas ah c'est pas c'est pas type topus à bord j'ai juste envie de chanter le générique de ogie et gaffard sur ce plait 1 2 3 4 5 mana on peut faire un petit dingon d'ampoule qui meurt c'est à dire que voilà 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 nous sommes morts c'est fini pipo là exactement on relance vite une game le temps qu'ils reviennent et on lui dit non c'est la même après genre ramper dans 7,7 c'est fort là contre nous mais je sais pas si c'est le goal ultime parce que nous on a casseuse de figure et tous nos trésors c'est draw une carte et ça c'est fort mais peut-être que le rox 5 5 4 pour 2 il n'est pas incroyable salut cochrane alors vous pouvez faire l'avant première oui nous sommes en train sommes juste en train c'est pas fou ça ouais c'est mieux le père de lille au incroyable elle est énorme cette gargouillasse très beau noir mais je crois qu'il a dit bonjour d'ac petite fable fairwell démontre sa stratégie fairwell démontre beaucoup de stratégie mais bon et si man a tu as le temps de faire des trucs avant la façon on essaye on n'essaie pas de de jouer le meilleur dès que parce que et bien bonjour si on veut jouer le meilleur dès qu'ils gagnent et tous ont fait eu il contrôle avec que des bras si on gagne vraiment tous les matchs ce soir voilà le but c'est de voir ce que peut donner les synergies dans leur dans l'environnement naturel on va dire je crois que ça il s'affaire de la première non c'est toujours la même ah c'est toujours la même ok chariot des ikai sentinelles jeu des fausses comment chariot des ikai sentinelles jeu des fausses pourquoi chariot des ikai j'ai pas mon quatrième mana mais la thé à l'équipe non je suis à ma phase d'entretien donc je vais pas piocher ah ouais non mais garde chariot puisque c'est à le quatrième tu vas pouvoir le casse t j'enlève que casse aux figures du goût mais moi j'enlèverais sentinelles et magda en fait donc j'ai essayé de curver le reste on va trouver le land grâce à ça ok il a dit quoi il a dit dragon ok donc tribal dragon ok joue pas trésor il joue dragon c'est rigolo ça alors je vais essayer de pas vous faire de bruit de mastication bien évidemment bien l'événement toujours le même game alors on exille la saga ah mais c'est pas du tout la même game tu te moques de moi en fait comment ça bah je lis le tchat en fait j'ai pas lu le tchat je me disais aussi que c'était pas possible dragon d'or pont là ouais il s'est passé quoi sur celle de l'avant il nous a chié dessus avec un dragon d'or pont et déjà on était en train de perdre et en main phase 2 il a fait le 7 7 pour 7 là qui fait plein de trucs du coup on avait perdu quoi le 7 7 pour 7 qui fait plein de trucs incroyable le building de titan moi merci au amica charlie oh j'y vais là trésor et un petit chat fait un petit chat tiens il tue le chariot le chariot le petit fio j'ai fait une grosse bêtise quelle est elle tu renverser quoi j'ai pris mon burger j'ai croqué dedans et j'ai littéralement genre une bouteille de jus qui a coulé sur mon sur le falzard en le croc mais vraiment genre tu as un jet de jus quoi comment on fait val comme et faire des burgers comme le cbo comment ce bureau bon comme dirait ce masque dégage tu me pompe l'air exactement ce que fait adversaire mais putain il joue dragon avec des mitouk massacres et des marches royaume c'est un projet quand même évidemment ne dégage pas astralis flay je veux voir ce que tu me propose mais par contre tu me pompe l'air tu tumes et dragon ça ne me plaît pas casseuse de figure ou chariot magda tranquillou mais parce qu'il est lui le maître des dragons tout simplement bas chariot magda comme ça tu fais d'abord des trésors après il est une deux trois quoi je fais mal des trésors là si en croix avec ton chariot je suis très bien des trésors le verbe crouer ouais mais tant que tu as compris il croit ça me va nous crorons vous croyez il croûte il croûte c'est autre chose il croûte c'est un autre verbe au jonji c'est un j'ai le roi des drogues on lui j'ai un j le ciel de minuit il est beau celui ci ouais c'est vous que le tchat la gêne beaucoup moins je peux être que le tchat il est top tier là jusqu'à ce qu'un mec dise je ne vois pas tout totalement la base comment copier ce deck et je dirais effectivement tu ne vois pas tout totalement la base moi j'ai mis une casseuse de figure professionnelle bah ouais et on va croûer le chariot oh non ça paie que le mal à rouge après normalement tu vas faire des trésors oh les coups est-ce que j'attaque j'attaque pas en fait non tu peux pas et je ressacrifie un trésor non parce que tu peux pas utiliser la carte que jusqu'à la fin du tour mais je joue le land ouais mais je pense pas mais que c'est un land on top c'est sûr je suis pas certain à moi mais que c'est l'on regarde le land let's go bien joué tu as juste gamble et eu raison je suis funéraire des héros ou là mais ça c'est un c'est trop bizarre pour ne pas être un jeu combo je pense que c'est juste quelqu'un qui est un peu fan de dragon et tu seulement sûr j'ai pas croué fin de tour merde à là je suis dissipé là je suis comme comme un contre sort qui exila chariot ça dégage au et un autre en six il va chercher le bleu oh si à torah incinératrice est ce qu'il est ce skin très skin et ce style il est beau en tout cas à il est vraiment vrai oh c'est bien parce que dès que tu veux faire un deck un peu let game un peu con qui nécessite de jouer des gros pâtés tu as juste à foutre me tout que ma sac pour ton deck a le droit d'exister je suis un coup moi non je trouve pas mais pardon je me concentrerai à pas être un con ok bon petit land 1 2 3 4 5 6 je peux faire une 6 6 est bourré mais il est à 21 donc on veut juste suivre un dragon et passer le tour c'est vraiment mais tout massacre ça autorise tout oui ça interdit tout aussi oui voilà mais je veux dire lui il peut juste se dire je vais jouer des énormes dragons ah oui mais comment fais tu pour survivre à je vais être port on vous dit non là c'est trop prochain toi il s'agit à torah il va trouver tiamat et pêcher plein de dragon ça a l'air d'être le plan quand tu joues buchet ah bah non il va juste sacrifier en fin de tour junji je suis mort non mais un seul je bloque je suis mort ouais il sacrifie junji et on prend ça l'aide qu'est belle magie ah je voulais lire c'est à n'importe qui si bon en vrai ta son là on n'était pas bien quoi je vous résume un tu es en train de nous dire qu'avec grul on se fait démolir c'est ça je tente le 0 3 val histoire de rééquilibrer les choses comme ça on sait n'était pas chaud pour tous ce week-end les fous alors après le week-end qu'on vient de faire kalim tar complicados et on a plein de trucs à faire autre que que juste se reposer de base donc c'est la sortie de nous cap et on a d'autres trucs à préparer donc c'est pas vrai mais genre imaginons on vit dans un monde où new cap n'est pas sorti et rien d'autre année des prévus on aurait été très chaud et c'est bien j'ai trois magma magda après le séjour qu'on a passé c'est difficile aussi de repartir en vadrouille quoi ouais après demain swing qui magda ça dégage ce qui est bien c'est que j'en ai d'autres ouais c'est que tu en as plein ce qui est d'autres c'est que j'en ai bien ah je suis juste espérambourg quoi tu as raison qu'est ce que figure ça bloque ou pas non moi je crois ça bloque mal mais ça bloque non ça bloque bien talia ouais ça bloque mal aspirante ça bloque mal taille à qui prend un marqueur d'aspirante comme ça allez les drops de monoblanc ils sont toujours là et là il a céphalie d'en main et tu fais l'avion et je pense qu'ils ont par là-dessus ça fait une gueule de vrai deck franchement je suis déçu on a aussi une liste de espéra gros mais mais pas que pas comme ça on joue pas de talia nous dans notre liste d'espéra gros on espère t'as des spells que tu as envie de jouer en fait et oui mais mais l'huilement il s'en fout bon tu peux t'en aller à tout jamais je pense tu peux t'en aller avec le deck même il a joué quatre cartes amels et c'était c'était suffisant non on a plusieurs listes nous baisse ton espère angel espère contrôler espère agro obnique silice tu veux tester obnique silice ouais base très classico les nouvelles cartes obnique silice adversaire évidemment témoin infortuné ça marche bien avec le deck avec obnique silice ça fait exiler deux cartes et on va jouer jusqu'à une prochaine étape de fin une de ces deux cartes et puis tout le reste du deck c'est du classico bingo et du classique pour le coup allez c'est parti standard ok let's go là si tu refais un miroir pl c'est chaud après on a un peu tous les mêmes idées un oui bien sûr mais bon mais bon salut tibènes oh mais let's go et bizarre cette main bon ça j'en connais qui aurait pris des screenshots et qui l'aurait mis sur facebook alors un sur arena ça vous est déjà arrivé d'avoir deux cartes d'un exemplaire et trois quarts dans l'autre et oui le show est déjà arrivé bah si tu vois en cube j'ai montré ma main à girox cette langue tournoi j'ai déjà fait 0 land 0 land 0 land où il gagne 4 pas de problème au moins sonner en sur bande à prendre en photo je racontais ça agieux j'étais à deux doigts de la prendre en photo et de la twitter pour montrer aux gens que ça n'arrive pas que sur arena rassurez vous ça arrive à tout le monde t'as ploché une troisième enclume quand même ça devient ça devient fort de café ça devient fort de café mais du coup je vais mettre ma petite enclume et commencer mon travail et comment c'est juste être un rifter hop là un point de dégâts une à un en impeccable juste commencer à travailler en fait à lâcher bien le table oui il fait rien à la phase avec du bleu voilà j'y vais un vas-y je commence à le comment salle il veut tuer le coco tue le coco réserve son contrôle intéressant et hop on en fait deux pouf pouf il est déjà à 11 il est méchant ce deck ouais on joue vraiment pas beaucoup de cartes de nu au cas pénal actuellement mais il y en a peu de façon dans le deck oh il est multicolore l'oppo j'adore tout sauf du blanc pour l'instant c'est un joueur cartes alors est ce qu'on a une petite animation et une petite animation ou pas on va voir en tout cas il y a des trucs en pile c'est vrai qu'il est ça fait une copie donc même s'il a un contre bah il ya quand même un omnic silice ça c'est super fort ouais ça renforce effectivement allez défausse toi donc ah j'aurais du minus l'autre d'abord ouais il doit avoir un autre charme ah oui si tu minus l'autre tu as le diable en plus ouais c'est ça ça aurait fait gagner deux pèves mais c'est pas pertinent contre son contre son deck là et il a défaussé une carte et j'ai déjà trigger ça donc je ne m'en sers pas pourquoi minus oui non c'est vrai en fait j'aurais juste plus un les deux donc en fait j'ai mal choisi lequel je paie mais de pouvoir maximiser le plus un mais bon c'est vrai que là on s'en fout quoi ouais on a gagné deux points de vie qu'on fait régaler je vous sens que c'est charme je crois et je vous remercie d'avoir subi ça eh ben ça fait plaisir que tu sois régalé voilà merci beaucoup et ville bref pour le 13e mois de ceb merci beaucoup je le tue pas t'a activé des enclumes non oui tu le tue une fois que tu as activé je crois excusez moi j'ai l'ok ouais tu le chopes en fait ah non merde il t'en manquait aucune du coup je fais double moissonneur ouais vas-y quoi que là tu rentres d'envrasse mais juste un moissonneur tu vas gagner de façon un gain de pèvres ah merde putain quand tu m'as dit mais juste un moissonneur je crois que tu me disais mais mets le tu vois j'en mets l'autre alors que non un seul suffisait justement tu t'étais pas forcément incité à rajouter plus quoi ah il veut faire une bêtise ok ah oui mais il y a plus de malin bon bah bêtise bêtise il n'y aura pas non non le tue pas le tue pas j'avais déjà attaqué j'aurais dû faire pas fin de tour j'aurais dû faire fin de tour t'as raison c'est pas grave vu je mettais un petit plus un obnix 6 j'espère qu'on le recroisera ouais bon un gros trop fort allez c'est parti ouais carbone live n'est pas actif sur les nouvelles cartes de cap n'a c'est pour ça que ça se ressentit j'en ai désolé au mois d'il drazzi a dit le drazzi on ne rigole plus à oula ça va partir en cinq couleurs là je te le dis alors je kippe ça putain ouais mais tu peux pas faire t1 quoi c'est soit pas de t1 soit pas de t2 je kippe je ferai pas de t2 je ferai t1 épicurien pour ouvrir un obnixiliste et trois mois ouais non on n'a pas vu avec le nom elle spète rx je trouve pas que ça soit facile de la faire entrer dans un pack elle est peut-être un peu meilleure que ce que les gens pensent mais c'est pas obvious le bon ville pour pour elle quoi moi on va juste taper et chercher le mana avec le jeton sang tout simplement yep tour de raffine aux zander ok n'oublie pas de de faire ta petite draw neuf quoi moissonneur crois tu enlèves le moissonneur ici c'est pas son spot ah yes qu'elle écoute ça y est on est parti je perds ouais il n'a pas d'interaction à mana je crois pas que ça puisse facile avait mendeck le truc qui met que moins 4 moins incroyable il répond là t'as incité à diable avant quand même ouais donc à faire donc après lui faire défausser ah bah non mais il peut perdre juste 2p en fait il s'en bat les couilles non mais c'est diablement fort quand même obnixiliste on va pas se mentir surtout dans une stratégie comme anvil qui met beaucoup de pression sur les pv de l'oppo il n'a pas envie que pour un plus un tu lui mettes deux dégâts tu vois ouais genre tu as un vrai pouvoir de pression là où si tu le jouais dans un deck un peu plus contrôle sur obnixilis bon comme tu pression pas les pv de ton opo il va plus juste prendre de pf quoi ouais il fait un dégât à celui ci j'aurais fait à l'autre moi s'ils le faisaient à l'autre et je crois qu'on activé ouais la marche ah oui d'accord la marche est mort très bien il doit jouer contrôle du coup je tu vois c'est ce que je vais reprocher à ces triom là j'ai aucune idée des couleurs qu'il a il a quoi il a grig 6 et espère grig 6 et espère ouais bah franchement c'est pas méga lisible franchement il vient de jouer verser donc je peux soit drop un drop 2 soit fable moi j'aime bien fable parce que tu vas filtrer ta main allez puis ça met deux permanents et j'adore les permanents je collectionne les permanents ma mécanique préférée à magic c'est ascendance ouais tu peux enlever les moissonneurs je trouve l'ange fait doublé de ville quoi qu'avec lui je vais peut-être faire doublé de ville allez on commence par ça non pas par la pierre je crois que j'utilise même pas takinouma non je suis doublé en plume ouais t'es pas obligé tu peux juste à une ville et s'envoi alors sainte et désir quoi un nom les picuriens ouais j'ai plein de choix on se régale choisi le meilleur du coup ok c'est parfait mais mec mais c'est le plaisir ça les picuriens moi je pense à des roules je pense que ceux des classes et d'ores et déjà un vrai d'accord je peux faire le jeu ton sang que le trésor à l'équipe qui part juste là dessus pourtant il avait un but de quatre couleurs contrôler tout je suis sûr qu'il y avait des sucreries en haut de coeur mais voilà on était trop trop violent pour lui trop violent pour ali c'est 2-0 à 3-0 à 3-0 le deck passe au hall of fame des decks de ce stream et du coup on part sur un autre grave tu fais un mauvais tweet lol 2z bien trop facile contre ali eldrazi 2z en une game en plus 2z en bo1 tu marques naradores narados 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 je connais ça et avec ses équipes ça streamer mexicain c'est vrai non je sais pas devine je ne sais pas non je pense que tu dis ça au hasard parce que tu avais le la fin de ton intonation qui était montante alors si elle était descendante c'était une affirmation dont tu connais la réponse ok c'est fabien olicar qui t'a dit ça non je l'ai déduit parce que je te connais un peu et ben figure toi que c'est bien un streamer mexicain et là du coup tu t'es concentré pour faire la fin de ta phrase descendante pas du tout si 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 allez hop double mentalized est-ce que je bluffe est-ce que je bluffe pas ah ouais je vous le dis moi si vous voulez comme ça vous savez il bluffe manane noire oh tu pioches bien en plus et moi sonneur solide 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 ça serait bien de pouvoir sacrifier un narthos aussi ça va toujours plus toujours plus ouais là elle se fête elle a l'air pas mal peut-être en one off dans le deck band elle marche vraiment bien avec les marqueurs elle trouve des drop 3 c'est pas idiot mais je sais quand même pas tu vois à soupirant où l'oumine à le coup j'ai bien envie de la buter juste ouais tu peux la buter avec quoi ah oui juste en sacrifiant ton trésor à ton jeu ton sang non je sacrifie pas je sacrifie lui ah oui non c'est oui oui pardon ok je je bille veuse ouais bah ouais ouais je crois que c'est important vas-y ça dégage fait ça en ville et sacrifier mange de ton sang j'ai mes trois manas comme ça j'ai ma a1 pour omnik silice en ville omnik silice c'est bêtement fort ouais ouais idiotement fort pour ça je te dis peut-être des blèmes c'est quand même sympa dans le deck sans partir loin ouais mais ça demande en fait la main à base elle peut pas caster à la fois des drops un rouge et d'europe des drops un noir il faut choisir ouais donc c'est un peu chaud quoi j'ai une touche sur ma souris pour mettre le contrôle total mais c'est trop bien c'est rigolo ouais trop bien omnik silice il a refait une aspirante c'est rigolo ben ouais genre j'ai d'autres cartes en main mais j'en ai rien à foutre je veux juste faire ça je pense que l'oppo il joue falco à gauche c'est un kabiratek dans c'est ça non c'est un passage à gauche dans une plaid ouais bah il doit jouer bande falco dans ce cas là le plus un d'opnik silice est vraiment faible mais encore heureux en fait qu'il c'est une copie d'idaz donc non c'est une contre ça ne ça ne contre pas les deux est ce que j'ai le texte oui ça fait une copie sans la fin c'est de beaucoup on ne pouvait pas trigger de quoi de toute façon si je déclenche à la fin de son tour je n'ai pas ma 1 1 parce que ce n'est que pendant mon tour et du coup bah j'ai plus de créatures sur mon bord donc c'est moins bien la 1 tu la crée que pendant ton tour ouais ok pendant votre tour ah sinon c'est vraiment vraiment bien en club renvoyer une cible et boule ça c'est il boule ça copie bien joué c'est vrai que ça boule c'est pas une joker ça j'ai oublié un peu un peu moyen quoi tu vas juste chumper quoi je bloquais avec ça et sacrifié je crois ouais quoi que non c'est mieux de boc avec le diable pourquoi parce que ça me permet de le sacrifier en boucle en fait donc j'ai besoin d'un arthos ok hop ça meurtre tranquillement pas le p un point face n'hésitez pas on va faire ça d'abord ouais plus un tranquillou là est ce que tu veux dispute mortel ton petit 1 géant bas si je fais ça j'ai envie de faire l'on en club d'abord pour avoir beaucoup plus de pas nécessairement pourquoi tu voudrais faire l'on en club d'abord je peux pas ça que le diable le geek c'est que un artefact pas ça en fait on va les encum trigger sur les sacrifices d'artefacts donc je fais l'on en club dispute là dessus j'ai 2 1 ok et du coup là je fais ça il a oui tu as pas ça que le diable mais bon c'est pas très grave je veux pas ça que le diable c'est que les artefacts à sa sac pas ok d'accord non non mais du coup il a pas oublié pardon je lis le tchat et voilà oui j'avais j'avais répondu à t'inquiète je relis pas j'ai déjà l'on dit n'oubliez pas quand vous avez une main sans aucun land et que vous avez posé votre dernier land avant la fin de votre tour dire j'ai déjà landé un fausse information bim alors escogrif de lesseins je comprends bien pourquoi est-ce qu'on voudrait tester ça en standard cela dit dans un deck tricolore qui joue des triomes c'est non voilà vous retiendrez oh mais laisse les mois des pleines au coeur enfin que t'ont-ils fait c'est un mexicain on a d'autres en main ça va aller ah ben je vais les reposer et en plus en double mais quand même en fait faites pas ça je vais pas les score griffes ça ou péter la gueule c'est histoire et c'est pas un conseil c'est une menace voilà si ça pète à la gueule j'aurais prévenu et si c'était un conseil de la part de veulent ben moi j'en fais une menace on en fait un me sait du coup moins qu'on s'asse ou une menace c'est une menace menace s'est fait genre ouais c'est une belle menace ouais ouais ça allait en fête bah écoute on va refaire un petit obnique silice puis on aura dispute mortel puis en fait c'est ce temps ou quoi tombe est payé avec le fion là par contre se plaît genre son aspirante elle peut être 22 22 tu vas pas perdre cette game quoi non avec les enclumes qui font les chiens bloqueurs tant qu'il n'a pas le piet en fait ouais c'est dur et ça va lui prendre un moment à avoir le pied pourrait plus même c'est un petit un petit massacre tout comme ça pour demain d'accélérer à cloques oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je voulais jouer fable en fait mais ça se défend quoi c'est faisable mais tu peux jouer fable franchement les deux plans sont ok en tapant ouais j'aime bien fab là si j'avais pas le trésor je serais assez dispute j'ai vraiment l'impression que ce qu'on fait c'est c'est très au dessus de des jeux créatures du format quoi j'aime tellement les jeux comme ça pink sacrifice et tout mais genre pâche à four quoi ouais bah en pionnier malheureusement c'est ce deck là avec chafour si jamais tu voulais t'y intéresser yes tu peux la sacrifier avec l'autre enclume si tu veux bon je vais la mettre au dessus ou en dessous je vais dire dac je mets au dessus en fait là juste à attendre il a perdu ouais bah du coup tu pourras setup le petit massacre ici pour x égale x égale 0 ou tu veux raser ces deux ces deux bébêtes non je crois que tu veux x égale 0 ici et garder tes blocs vu qu'il a fait une de 2 oui j'ai pas envie j'ai pas envie t'es un lanoir elfe t'es deux obnixilis ouais cette sortie elle est forte mais c'est dans un plan qui synergise pas c'est à dire que là où tu veux jouer obnixilis tu veux pas jouer des lanoir elfe donc du coup même en historique osimandias on on jouera ça avec chafour et pas avec lanoir elfe alors oui la sortie existe mais non ça sera pas joué en l'état je pense si on commençait à avoir genre elfe mystique et du coup huit elfe amana ont pour essayer de brou un deck qui veut tout le temps faire ça mais mais j'y crois j'y crois assez peu tu vois tu peux enlever oui ouais ok plus un plus un il va prendre 222 ensuite tu fais massacre t'a gagné je crois tu attaques avec tout massacre la vie est belle j'ai taqué tout il prend deux massacres cg mais ça que j'ai gagné ouais déjà tour 1 ou à tour 2 obnixilis c'est un peu meilleur ah mais non non c'est pas meilleur parce qu'elle a 0 à 0 de patate donc ça marche pas c'était meilleur parce que roi rentrer bien dans les plans de sacrifice mais en fait ils ont bien designé pour que oua ne puisse pas être ton tour impréférentiel oh oh mais ça aurait été mieux parce que la carte se destine mieux un jeu d'une sac tu vois ouais qu'ils ont ils ont bien réfléchi à la capacité victime j'aime bien tu sens que le design a été étudié c'est une carte qui est vraiment puissante obnixilis mais ils ont ouais quand même assez gommé pour que ça soit pas obvious partout tu vois ouais ouais moi j'en achèterai quand même bien quatre là tout de suite mais oui oui on va se faire plaisir on va récupérer ça de façon ça va être joué en pionnière il n'y a pas de doute là dessus nous c'est douté alors val dans ta deck déclissière dans la déclissière sur repas une ou deux je t'envoie du sale est-ce que tu es chaud pour tester esper angel ah ouais de ouf je pense que le chat est chaud regarde c'est facile je tape ange ouais je fous tout et là pour le coup aussi pareil il n'y a pas de pas de liste internet c'est madine valet pl et on a du solide dans la besace mais qui est juste on allume à la ouais les anges de la légion exactement l'invala de lieza trois gardes du sanctuaire on joue on joue au coeur le garde du sanctuaire voilà c'est le drop 6 3 liéza x 2 il est allé beau allez ah oui alors excuse moi ouais j'étais en train de chier et là j'ai tout bon au niveau des oeufs des oeufs des anges bon ouais je vais te dire ça ouais c'est bon tu as tout bon là pour l'instant ok appels des maires on en a ou pas ouais de deux appels des maires parfait ok de lieza deux impératrices vagabondes quatre châtiments de fier ja trois versés trois déchiquetés par le vide bon vous l'avez compris seulement deux seulement deux seulement deux on fait des impératrices vagabondes partout parce que c'est bien quoi quoi qu'il me manque trois versés disparaissants verse versay ouais trois déchiquetés par le vide et quatre châtiments de fier ja j'ai déjà mis tu as mis qu'est ce qui nous manque alors qu'il t'a manqué des tours trois créatures trois créatures t'as mis l'invala non t'as pas mis l'invala j'ai pas mis l'invala voilà qui est un joli orange aussi combien kathleen voilà oh kathleen voilà on s'emmerde pas il faut quand même un petit peu d'orly game le problème de ce deck là c'est qu'il pourrait être un peu lourd mais mais par contre en milieu de game si jamais tu tiens tu fais tellement des dingueries on va avoir quatre tours de raffine x4 de tous les passages donc tu peux envoyer ton x12 ah non pas du tout on veut que du blanc excuse moi sinon on peut pas caster nos doubles colorés donc tu mets que les passages blanc blanc noir blanc bleu pas le pas le dimir quatre plages désertés deux sanctuaires fracassés comme ça on a le bon le bon nombre de plaines en fait le deck est vraiment mono blanc ce plage bleu et noir et les basiques et les basiques on veut quatre plaines un aiganjo une grotte du dragon ah oui ouais tu veux pas de tu veux pas d'autres basiques un aiganjo donc faut que je fasse ça ouais je pense tu peux même enlever peut-être une plaine et remettre un sanctuaire de plus il ganjo avec ça peut-être beaucoup kathleen hop ok fabriquer tout ouais puis on est bon bah juste let's go prêt à rosser en jeu n'est pas corse un jeu sous l'air d'équité est ce qu'il ya les landes achetables les gens demandent si verser ça reste bien et toutes les guildes c'est un c'est une vraie question je pense que c'est bon je sais pas il ya beaucoup de cartes multicolores mais est ce qu'elles sont toutes jouables je sais pas tellement je pense que ça demande un peu plus d'expertise sur le format pour répondre à cette question il n'y a pas de jeu les landes désolé bah c'est pas moi je vais avec les landes capenera c'est très bien allez laisse gong non je mets pas corse je suis vraiment con sur le nom des des déquins c'est oui moi ça me ça me plaît ok alors là on a deux déco hall of fame c'est omnic silice un dosac et bandes marquer les fesses après on les fait s'affronter on utilise l'ordinateur de caïba pour simuler des matchs et voir quel meilleur deck et on s'écrit mais c'est impossible domingo gb pas assez vite alors elle est parfaite pixel la main la main et pixel parfaite ouais c'est probable au kinest switch que verser du coup soit une carte plutôt de milieu de méta une fois que c'est stabilisé mais au début quand les gens vont tester toutes les guildes multicolores c'est vrai que verser sera peut-être pas l'antibed préférentiel au time curve mon gars bon il faut passer deux tours tu as vu aux compter c'est quoi un esprit chez moi comment s'appelle mon display qui est tombé ok si je l'en bas je vais lander sa taçon oui the queen shrimp pourquoi non c'était pas nanou le chat direct non c'était pas de sa faute je vous l'aurait dit c'était sa faute on va pas s'il y ait un épouse franchement c'est solide il ya sat et 4 dans garde de t5 parce que garde du sanctuaire si ça prend pas verser disparaissant c'est sacré pâté à beaux pâtés il arrive là moi j'ai dégagé enlevé ce cas cas là le cax le giga cax bon c'est bon par le go t'emmerde pas pose dont la liéza hop là n'oublie pas les deux points de dégâts quand même hop 5 6 fly lifelink allez ça ça domingob domingo gb plutôt que domingog domingogb je pense que tu peux partir sur ça si tu n'as pas d'interaction quoi ouais ça va pas aider on n'a pas de compte vendeur dans the queen shrimp sur mtm désolé mais c'est gentil ah oui non on n'a pas de compte vendeur on a des comptes pour acheter des cartes mais mais on n'a pas de cartes à la vente moi quand j'ai des cartes à vendre je passe par des groupes facebook en incognito classique quoi incognito incognito ouais ok bah écoute full bourg et garde du sanctuaire non oui de toute façon là où bon temps on est t'as juste à pousser les cartes non voilà je crois que j'ai pas mal oui garde du sanctuaire ça retenez un retenez le chat ça c'est débile non mais il demain ah ouais c'est les deux c'est les deux et du coup on retient un marqueur les deux et un plus un ouais 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 mais il ya les deux en même temps donc à rennes à te demande d'accord ok et là on a une belle bête on a une bébé bah je sais pas trop aux imandia je te dis j'ai jamais été vendeur la bande ils ont cité prêt à vendre à un prix inférieur ça part vite quoi tu veux vendre au bon prix ça dépend surtout quand tu commences t'as pas une bonne réputation parce que tu as une réputation neutre puisque tu as jamais rien vendu donc c'est un peu plus dur ouais de ce que je sais en fait il faut avoir un certain nombre de ventes pour entre guillemets ressortir déjà dans l'algorithme du shopping wizard ce qui est déjà pas mal et et aussi pour que les gens décident de te faire confiance et d'acheter chez toi quoi oh le lens qui est déjà là il ya 24 heures on un peu plus on était encore là il y a une phase d'attaque avec le petit garde du sanctuaire pour voir un peu c'est une animation sympa bah sur la phase d'attaque je crois pas je peux pas on sait jamais c'est vraiment ultime comme carte ouais j'aime beaucoup écoute pour l'instant on a deux decks au hall of fame lancelot le hall of fame étant un deck qui a fait 3-0 donc pas mal et on a un deck au hall of shit le cac of fame le cac of fame qui est un deck à 0-3 c'est pas grave il a fait ce qu'il pouvait il s'est fait qu'on gagne et de jazz attends donc on n'est qu'à un zéro avec espérance jules mais si on coule ouvrir avec plus ou moins de value si tu cherches la value monnaie en horizon 2 il ya de la value partout si tu veux du standard avec de la value Camille gawa est pas dégueu pense franchement n'ouvrez pas pour de la value en standard on est plutôt pour pour du gameplay tu vois ce que je veux dire pour la value je te rejoins ce moderne horizon quoi genre ouvrir en standard pour de la value c'est ouais c'est dur mais aussi si de toute façon tu dois ouvrir des boosters oui voilà ok dans ce cas là ouais c'est j'ai ça comme merci encore de la chaise pour le 215 il me semble offert à juge de la vallée merci à nairis aussi pour le service 22 angel c'est mieux que claire claire je pense que c'est un meilleur deck en alchemy mais mais là angel c'est solide en temps je pense à l'air bien ce qu'on fait la classique camille pierre édition ou alors en termes de value je pense c'est la meilleure vlad tu es ma petite valkyrie même si on s'en fout un peu de la value en standard et à la raison quitte à ouvrir camille doit c'est quand même un peu de quoi donc du commandeur abba écoute si tu es prêt à attendre qu'on m'attitude et qui fait beaucoup de commandeurs il ya commandant legends 2 qui sort en juin début juin donc ça fait en gros dans un mois et demi si t'es pas pressé tu peux te faire plaisir avec ça je pense qu'il y aura des petites sucreries là dedans surtout si jean commander ça va tu peux poser ton appel démeria tapé on a déchiqueté fin de tour pour pouvoir libérer un 3-3 et continuer à bourrer ça peut être pas mal le deck nul c'était c'était gru le trésor et les deux decks très très fort c'était band token avec falco pardon band marker avec falco et et ragdos oblique silice quoi à goss en ville avec on dans l'agent dnj exactement je dis 2 pour simplifier mais c'est toujours dans l'univers dnd crossover et tout il ya déjà des petites cartes qui arrivent à ça c'est une vraie bonne carte j'aime beaucoup et et l'avantage c'est que comme je vais l'exilé et non je la détruis après tu passes dans les airs je pense que il a joué en blitz ou un peu non on va prendre cinq ans on va plutôt laisser le tuer le rip up non ouais t'as raison je vais tuer ça là ouais à la fin de son tour il pop c'est un 3-3 sur les pops c'est un 4-4 mais j'en ai deux tous sont ok j'ai pas gagné trop bien ouais clairement et mur il ya eu des trucs non en kamigawa et et là il ya des trucs cool en kappé n'a bien sûr on peut voilà je peux pas me jouer star va là faut pas faut pas te la jouer star faux bourré pas s'emmerder ici je bourre star oui bourre star bien sûr où j'ai une dalle et présente comment dit le dingue et je commande pas normalement je mange la même chose que ma chérie d'accord mais pas en même temps du coup ok une creatures ça me va tu organes 4 pèv tu peux bourrer je sais pas si son attaque elle était très worth que là du coup tu as le droit à attaquer avec ton 3-3 et il va pas gagner la course à terme et ganjo ok bon autant ans je sais sympa autant le gameplay j'aime pas trop trop quoi c'est vraiment d'avoir le bon équilibre de créatures et tout ouais c'est fine quoi tu carves des bonnes bêtes c'est très bien contre les jeux à gros en fait genre s'il ya des jeux créatures un peu un peu mid-range tu vas passer au dessus avec des anges quoi eu à basse ça on va le péter avec des signes oui oui de atteinte à temps à bien et il a fait moins 3 peut de voir ce qu'il fait chercher avant marc quand tu me dis on pète je me suis dit je le pète apparition en plus je pouvais les tuer avec ça c'était pas worse ouais je pensais pas qu'il allait faire moins 3 mais j'avoue que là on sait un peu on sait un peu fourvoyer un c'est un peu précipité si tu veux je peux tuer que ça aussi ouais si tu triples blocs on va dire que c'est acceptable moi je trouve j'enlève le marqueur bouclier 1 mais il va juste un peu avec d'os obnick silice ouais c'est vrai que c'est pas le deck le plus cher du format je suis d'accord nous best le problème c'est que trouver le bon brou c'est très difficile et à des versions très sacrifice avec les blême avec les morneuil et compagnie à des versions plutôt à une ville donc du coup avec les jetons sans et en vrai trouver la meilleure liste c'est c'est pas obvious quoi à la sensée courtier là elle est compliquée je pense que tu peux quitter quitter cette game là aïe 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 le décange qui n'est pas allo fame car franchement 2 1 c'est pas loin genre t'as joué un proto on est à 2 on est peut-être qu'à 1 à 1 peut-être je crois qu'on est à 1 à merde or c'est nul en fait mais attends on va peut-être sur le 2 1 ouais c'est vrai le 2 le 2 1 serait satisfaisant brocker sont si c'est fumé bah c'est fumé sur un gros bord mais dans une méta où il ya des qu'on s'appelle massacre crocs de boucher bon un tour marqueur sur rien ou sur une bête bon c'est une aspirante a coûté un malade plus quoi jamais tu as peu aucune bête après c'était quand même pas mal impressionnant ce qu'on a réussi à faire avec bantin à c'est clair ça snowball très vite mais voilà tu prends des expressions sur toutes tes bêtes ouais l'avantage c'est que l'ascendance je l'avais pas forcément vu comme ça ça agit un peu comme un contre-pouvoir à a mis tout que massacre dans le sens où si ton ascendance elle tourne normalement tourne au pot il reprendra jamais la tempo pour avoir un massacre efficace donc il ya un monde où ce deck est viable grâce à l'ascendance dont tu as raison nous parce que effectivement le nombre d'or armitique change pas grand chose mais il faut quand même trouver trouver la bonne liste au préalable quoi voilà 3,5 fly donc j'avoue que dans le game des jeux créatures le fait d'avoir ascendance des brokers s'ascendance ça me c'est un peu rassurant il ya un côté en mode de way me tout qui va coûter cher quoi ouais oui moi je préfère que que l'ascendance soit forte et bien joué et que du coup ça permet de contrebalancer mitouk donc juste mitouk anéantis nos espoirs donc lui joue mono vert absolo qu'est ce qu'il peut jouer de nouveau là dedans parce que là on est en stream d'appeler dont tout le monde joue des trucs nouveaux ouais ou deux quand il n'est pas les comptes streamers il y avait forcément des gens qui n'avaient pas l'écart alors qu'ils profitaient justement de l'effervescence pardon pour essayer de monter de l'adeur là on n'est que sur des streamers ou des créateurs de contenu donc il ya quand même de grandes chances qui est tout le temps des nouveautés c'est ça aussi la puissance des des événements anticipés quoi c'est super cool nouveau compteur pour la mécanique alliés c'est trop bien de quoi nouveau compteur pour allier ouais c'est très stylé pour le groupe il ya pareil pour delirium aussi je vous laisse de bijoux pour delirium et pour les les cinq coups convertis de mana différents dans le cimetière aussi ah ouais c'est ce petit truc maintenant il ya eu un effet visuel ouais je sais pas à quoi il ressemble mais je sais qu'il y en a bon c'était en faire une vidéo dédiée mais avec la sortie de cape et là je crois qu'on n'aura pas le temps en eris donc j'imagine que pl vous en touchera un mot dans le prochain point news qui devra faire je sais pas si dans un point news qui arrive la semaine pro bel ouais mais il était rempli de magie en celui d'après encore c'est pas pressé de façon bah ça va être un peu outdated parce que dans celui qui arrive normalement je parlais des commandeurs ils ont sorti 5 donc ouais bien sûr mais de façon ces annonces là là le circuit arena tu peux en parler quand tu veux quoi parce que c'est vrai qu'une vidéo dédiée au final on se rend compte que ben je ça va être compliqué là de de trouver un créneau dans cette vidéo pour pour parler surtout que la vidéo durerait cinq minutes quoi il ya juste un format parallèle qui qualifie au world pour arena donc on sait pas trop pour le coup je sais pas trop mais en tout cas si vous voulez savoir ce qu'on pense de l'explorer et du circuit arena et ben c'est top voilà c'est super et l'explorer c'est exactement ce que ce dont vous avez parlé donc on n'est pas étonné quoi on savait que ça allait arriver ah très bien ça ça c'est super d'avoir versé disparaissants hop négage un land non mais l'idée que le format explorer se retire les cartes alchemy et soit un pont vers le pionnière c'est exactement ce qu'on vous avait dit avec pl et c'est cool que ça soit juste bas verbaliser quoi in fine et oui j'ai tellement de chirurgiens a bien dit vraiment merci c'est ça sort jeudi en tant que l'extension je crois ah mais ce sera pas préparé pas trop calif en l'autre new vegas c'est pas je vais faire on fait pas comme ça sur notre chaîne youtube fallout ça ça rendra pas ce qu'on veut pour le coup c'est des vidéos qu'on écrit un peu ou qu'on structure un peu quand on en parle puis je te dis le point est assez rapide je pense que si jamais vous voulez vraiment savoir ce qu'on en pense même si on en fait une vidéo juste vous passer sur nos lives solos on prendra le temps de de développer notre pensée et d'expliquer pourquoi c'est bien et pour répondre à frigo sur ce qu'est l'explorer globalement tu prends l'historique tu retires toutes les cartes qui sont pas légales en pionnière et ça te fait un nouveau format donc toutes les cartes qui sont alchimie toutes les cartes des sept anthologies et toutes les cartes banni en pionnière j'imagine je sais pas encore s'ils ont communiqué là dessus et du coup ça te fait un nouveau format non rotatif qui à terme à force qu'on lui rajoute des cartes deviendra le pionnière donc c'est vraiment très bien pour ceux qui voulaient pas investir notamment dans des cartes alchimie modifiées donc l'explorer devient une extension du standard là où l'historique devient une extension de l'alchimie et tout le monde est content comme ça c'est ça explorer vraiment imaginer ça comme le pionnier auquel il manque des cartes pour l'instant et qui va recevoir dans l'été un premier ajout déjà voilà et donc du coup pour l'instant la bannie c'est celle du pionnière donc c'est bien qu'on peut jouer winota on peut jouer fire il ya vraiment plein de decks super sweet à faire là en explorer on peut d'ores et déjà typiquement joué 4c fire ou winota ce qui est quand même vraiment pas mal s'ils ont ajouté sont des vrais vrais avec de du pionnière chez moi tu as fait une bonne main mais que juste fort ouais tu as déroulé 1 2 1 du coup on n'a pas calculé mais ouais j'ai fait de 1 et on parlait je me suis dit j'ai envie d'en faire une petite façon c'est la vie celui-là il est facile tu poses des anges à la suite des autres après ça ça m'en vient dans les apparitions arrêter de faire ça ouais après ça va aller tu peux tu peux l'attraper sur un sur sur sa phase d'attaque si jamais tu restes versé up mais je vais faire ouais je crois que tu vas faire ça j'attrape j'ai qu'une 3-3 tu extraits oui ouais ouais toi tu passes dans les airs je détruis non de verser moi je mettrais plutôt verser je garderai des cités pour pas pour un spoiler multicolores ou quoi la bébé ouais bah oui quand on apprend live que val est un coquin à bas bien tu vas buggé je crois voilà il a buggé regardez comme il bouge plus petit monde faire j'appuie poussin alors voyons voir discorde ou c'est moi qui ai bug c'est discorde qui qui chie allo je suis toujours en live non on est là écoutez je continue en roule libre seul et et moi aussi se passe à il est fort en train de faire ça pendant qu'on regarde pays je vais dans un trépide croit les enjeux ont juste détruisent une créature quoi je peux pas qu'est bon de gérer ça mais c'est pas dingue je fais envie de détruire ça je mets de quatre points de détruire ça ouais c'est pas mal là il est à poil bon il a deux un un et moi je suis bien je voudrais bien mais je peux poing alors le petit val est-ce qu'il m'envoie un petit mp ah il est là heureux alors j'ai ma connexion qui a sauté ça m'est arrivé hier soir donc je sais pas ce qui se passe j'ai visiblement des coupures de courant le soir gratuite sans aucune raison imagine tu payes comme t'es deg imagine tu payes t'es fané imagine t'es streamer en plus et c'est ton métier d'avoir internet est vraiment deg t'imagine comme ça serait la lose le jet mire qui donne la vigilance à tout le monde bien chiant ça pour l'invératrice ouais c'est pas mal ouais ça ça m'insupporte là d'avoir des coupures comme ça inopiné genre si on avait fait le stream chez moi on aurait pété un plomb ah de ouf bref c'est pas grave je vais prendre six gagnés cas donc je perds que deux et je suis de bête je suis content comme gaitan est-ce que tu aurais l'amabilité de me remettre ta petite webcam vol oui pardon putain elle s'est pas remis vas-y vas-y je t'en prie normalement c'est bon tu devrais m'avoir rejeté val hop et du coup si je te mets en full screen us je fais ça je fais ça et vous avez juste fall de retour en fait si jamais tu fais si mon cul sonné ça ferait de la musique tu peux taper avec ta liéza tu tapes avec les deux toi tu as l'invérance ah oui bon super oui tape avec les deux en fait effectivement et oui j'en ai rien à foutre mais pas de ce que tu me dis d'attaquer heure aux bases moi si je suis toi je traite quand même le jetmeer bon attends qu'il est pas l'état là je peux lui bouffer des bêtes non c'est pas mieux trois jeux bouffe ouais après le truc c'est qu'il rend vraiment tes vagabondes inopérante quoi tu traites jetmeer là bas je comprends je comprends le fait de pas le faire après tu peux juste pas trade en fait juste plus un plus un initiative en fait je viens de penser j'allais faire ça c'est mieux ouais tu vas juste l'attraper en fait tout simplement par la peau des fesses comme on dit parfait on fait un petit token pour bloquer c'est kakashi attaquer bien j'avais gagné quel con c'est pas grave non mais fait durer le plaisir un peu qu'on se construit qu'on se gloutonne un peu j'y vais ou pas les grosses signes valables je pouvais mettre un marqueur sur liéza impératrice mette un marqueur ouais t'as joué un peu avec la bouffe quoi mais tranquille ouais mais nul sait pas donc il sait pas que j'ai joué avec la bouffe c'est vrai ouais j'ai vu zamaker après bah écoute trois et est ce qu'il a pas un petit un petit orteil dans le hall of fame là ce day écoute je peux te proposer ce qu'on n'a pas fait que les autres j'en refais une si c'est 4-1 c'est hall of fame quand même demande au chat tu demandes le chat ça vous va le chat est ce que vous voulez tenter de faire entrer esper angel au hall of fame où on s'en fout c'est pas la dernière on va juste faire des games avec d'autres d'autres décapré c'est vous qui nous dites c'est maintenant est-ce que ça rentre dans le hall of fame ou pas c'est banco ça rentre dans le hall of fame vous êtes sûr de ça la game de trop moi franchement j'envoie une prédiction pour ça tu vois oh vas-y un pôle plutôt là non une prédiction genre est-ce que ça rentre dans le hall of fame jouez vos points perdez vos points par contre attention dès que la prédiction elle se lance vous n'avez qu'une minute pour voter non je suis clair avec des ailes non oui mais pas que à chaque pas que eh ben c'est t'y part vous avez une minute pour dépenser un maximum de points de chaîne ou essayer d'en gagner un maximum sur le dos des autres c'est extrêmement malveillant quand même les les prédictions tu te satisfais de la défaite des autres c'est beau ouais mais c'est ça qui est bon je pense non slow fais pas trop le malin sinon je vais devoir te corriger en juillet tu vas devoir tomber dans le ravin sinon et oui écoute pour l'instant le deck synergie moisi c'était les trésors d'arc alimero mais ouais mais je pense que le build enfin on doit faire des pouvoir faire des trucs différemment mais c'est peut-être pas pas ouf quoi bon j'en vois qu'ils sont prêts à sortir la carte du mini all-in je vois qu'il y a des connaisseurs par ici c'est parti c'est parti c'est partout c'est juste tipar en fait on dirait que c'est une statue un peu ivre le dessin c'est vrai qu'elle a les yeux vitreux je trouve et c'est pas facile pour tout le monde et on joue contre poloma c'était sur téléphone noblesse je crois que c'est normal c'était le nom de tu sais quand tu es au primaire il y a deux classes et ben la maîtresse de l'autre classe pas celle dans laquelle j'étais c'était madame poloma d'accord voilà fun fact inintéressante et ben moi ma maîtresse de cp s'appelait madame pupier c'est oui je savais que ça te fait rire c'est incroyable pupier et ben écoute mais elle a quand même fait une carrière dans le professeur à de cp ben ouais ça devait être dur à porter quand même au collège madame pupier il fallait encaisser quoi ça fait quoi gada ça fait un man à blanc pour les anges ok et ça fait que les autres anges avaient autant de marqueurs que le nombre d'anges que tu contrôles à le chat est bon bon ça dégage gada c'est décalé gada c'est trois des gars et tu prends deux si tu es une créature modifiée d'accord ok et ça il veut la classe barde ça va être marrant ok bon après si je trouve juste pas mes landes je suis juste oui oui bon on va pas rester bien longtemps quoi si je trouve pas une actrice américaine qui joue dans l'air thème et vous pas mes lande anderson c'était celle était tirée celle là pas tant que ça quand tu réfléchis pas mes lande anderson ouais ouais ok alors là on est sur un plan de jeu je me fais juste péter au visage si tu veux détruire donc du coup là tous ceux qui ont voté pour le hall of fame c'est une chose la main était bonne je prends en tibet tour 1 le seul de son deck et est dégagesque oh t'es encore vivant te plaindront pas t'es en train de gagner là j'ai le palpitant 2000 là mec il faut qu'on mette il faut qu'on mette ce deck dans le fame il y a trop de gens là qui comptent sur nous il ya des gens qui ont payé des points pl fais les rêver non mais aussi si c'est un port non non mais c'est bon c'est bon excusez moi excusez moi du peu je dis que nos versets disparaissent en contre sens les fouillons fions mais tu mettra sur kodama c'est pas grave il a le toupé d'attaquer ce con bah oui et ça touche ça dit ça touche bébé ok il va chercher un land c'est ça soit c'est un moment de faire de la magie à tu peux passer à un pv moi je dis juste let's go j'y vais en toute façon ouais j'ai un choix c'est assez réduit assez restreint assez rien à serrer et rare et rire 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 et puis ça exil de non c'est bien c'est bien d'avoir gardé bas la patte célérité quoi en fait là si je garde des bêtes ça c'est tout maison je suis en tibet oui c'est vrai il ya cette dynamique là qui peut être intéressante par contre il s'arrête le le poulet là où c'est fini oui ah mais oh il va me péter dessus jusqu'à quand lui maintenant comment il a fait pour plus chaud temps de cartes là c'est quoi c'est qui c'est ça quand il joue un sort légendaire il existe 2 le mec il joue les formes légendaire il entraîne nous chier dessus gros il peut les jouer il peut même les jouir il est en train de nous chier des arcs-en-celles dessus et ben alors il possé qui pose son cul sur ta tête et ben alors parfait désolé c'est gérard majax en face il est beaucoup revenu dans les mots de tout le monde gérard majax ah bah il est deux c'est devenu une star depuis allez prédiction ou pas depuis ce fameux battle of fame gérard majax est redevenu au sommet de sa fame val tu vas me prendre ta meilleure déclisse naya token et tu vas m'envoyer toutes les cartes que tu as tu veux pas que je te donne naya midrange plutôt non on est midrange on sait que c'est bien c'est un bon deck avec des bonnes cartes naya token on veut voir s'il va all of fame oh putain d'accord il a résolu il a malheureusement raison et oui et oui et oui toujours aspirante luminarch carte la plus jouée 4 sur son français personnel d'accueil s'il vous plaît monsieur non mais ça a marché légal dès qu'on fasse mais il ya 30 games où ça marche pas et ça va et les 30 games où ça marche pas ça va être à nous oui non mais genre classe barde je joue pas ça voilà comme ça au moment mais fin non non pas ça dans ce truc d'avant on s'en fout non c'est de jetmeer qu'on veut c'est pas ça qu'on veut à ça on s'en fout ah oui c'est pas bien ça là c'est winmore quoi mais pourquoi dans un dans marqueur on joue pas ça mais dans token on joue pas lui bah écoute la liste que j'ai trouvé ne le jouait pas et ça m'a pas du tout paru insensé ouais insensé insensible trois jets de mire trois jets de mire projet il ya un côté un peu winmore ça marche que quand tu mets déjà des tokens quoi ok les petits chariots chariote l'aide chariote annonce du mariage ayaka pour le sub offert à jam nerd merci beaucoup ayaka 82 bientôt les 400 sub merci beaucoup tac annonce du mariage quatre fables du brise miroir fabuleux ok lourd trois confrontations d'escal c'est mignon tu vois et j'ai eu je vois qui fait passer des messages aux tchats de montrer tu sais c'est des surprises trois confrontations non seulement trois il ya deux descentes de kabira à chaque fois que je lis des centres de kabira j'ai l'impression que je de lire des centres du coude des centres du coude trois non ouais non deux et trois confrontations d'escal ah ouais trois confrontations d'escal ok 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 on aura aussi quatre charmes des kabaretti bam oh merci beaucoup dragonnachès pour les trois sub offerts et merci beaucoup dragonnachès qui fait le le petit contron les petits 400 sub merci énormément un 4c token avec kaya tu pousses le bouchon un peu loin oliria ça c'est le genre de deck qu'on testera en stream un peu plus un peu plus conventionnel là en stream d'ap on n'a pas le temps de tester des rajouter des couleurs à des tricolores on fera ça en stream solitaire là on teste les mécaniques surtout écoute sur la main à base du coup on est sur deux jardins de jetmir yep on est sur les douze passways alors du coup pour les douze passways il faut que je tape passage des listes mtga zone pour ceux qui veulent retrouver la liste elle est directement disponible un zuit ensuite quatre terres agricoles envahies un val de roche ruine et trois cols du crépuscule pardon donc quatre terres agricoles un val de roche ruine et trois cols du crépuscule avec une plaine cols du crêpe ouais avec l'accent crêpe du crépuscule du crépus alors sur le e du coup oh putain c'est bon un seul x3 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 une plaine et puis on est bon alors j'ai un souci parce qu'il me reste deux basiques mais t'as enlevé la plaine il faut que tu mettes la plaine et que t'enlèves les deux basiques bah ouais mais du coup si je mets une plaine et que j'enlève deux basiques et je suis à 59 alors où est l'erreur ah il y a un impact fracas crâne et merci c'est budu pour le sub merci énormément sympa que toi vas-y mais note oléria s'en testera de mettre kaya là dedans ouais mais là ça demande de faire une main à base en direct et tout c'est on va juste perdre du temps là le le but c'est d'aller à l'essentiel ici alors est-ce que tu ferais pas une petite prédiction savoir si ce deck va être dans le hall of fame ok vous êtes chaud le chat pour savoir ou pas déjà je vais vous donner vos sous ah t'avais déjà donné les sous allez une minute vous avez une minute pour décider si ce deck fait 3-0 ou si bah il ne rentre pas dans le hall of fame tout simplement ou s'il fera simplement 1-3 en vrai l'expected value de voter contre le hall of fame est assez rentable pour le coup yep tu veux tester quand même la 3-3 ah putain il regarde j'étais en train de faire tes 4 mystères comment ça il regarde je fais le stream avec toi évidemment ah mais je t'ai dit ouais fais la prédiction pour voir là je vais en profiter là non mais ça me va vas-y vas-y on est là pour tester t'as raison ouais ça marche j'ai cuté tous les drop 4 un choc par contre franchement que tes chariots ça m'arrache la tête quoi tu veux pas cuté autre chose genre enlève un land à la limite si tu veux enlève l'impact ouais c'est de la merde des sortes si si t'allais me dire non si 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 c'est de la merde non parce que je voulais enlever l'impact ouais mais vas-y c'est bon comme ça vas-y c'est bon comme ça vous avez bien marché aujourd'hui me dit mon téléphone merci et tu me dis même quand je ne marche pas c'est un peu triché cette prédiction c'est à dire qu'il y en a il y a un côté il y a des gens qui votent pour 3-0 alors que d'autre côté il y a des gens qui votent pour 0-1 tu vois non mais après si tu faisais pas confiance au deck sans Jinify tu lui fais pas plus confiance après avec des cuts de dernière seconde et si tu faisais confiance au deck avant tu lui fais encore plus confiance maintenant ah peut-être mais c'est juste que la value de voter pour 3-0 c'est tellement tu dois enchaîner 3 victoires alors que la moindre défaite te fait part de la prédiction quoi oui après ce qu'il faut pas oublier c'est que nos decks sont excellents et pilotés par des boss c'est vrai donc du coup le 3-0 quand même est un peu rehaussé parce que c'est pas nous qui jouent merci Fizzou D pour le sub vas-y let's go va rosser un mec là ross un type oh putain il est où le type un type dans la rue de Koukoude là mets moi un type je le ross ah bah je vais chercher un type je le ramène devant chez toi oh nouveau deck je disrespect ce deck on va faire un nouveau deck ça lui va très bien merci Majorda Nul pour le sub qui offre un sub du coup à Daedai Elrich Daedai Elrich pardon merci beaucoup et n'oubliez pas la promo exceptionnelle qui s'affiche dans le chat jusqu'au 6 mai 10% sur la boutique Ultimate Guard avec le code UGVALPL donc UG-VAL underscore PL tout en majuscule sur leur site internet c'est la première fois qu'ils ont un site sur lequel on peut acheter directement vous pouvez retrouver tous les produits de la gamme Ultimate Guard c'est incroyable avant il fallait espérer que votre boutique fasse d'Ultimate Guard ils ont vraiment juste des items qui sont incroyables et bon bah voilà vous avez jusqu'au 6 mai pour profiter de 10% sur votre achat oh Saffron Olive trop bien régalez-vous régalez-nous ou à minima faites un tour sur leur boutique elle est nouvelle elle est jolie oh la tic boue mec c'est juste Saffron Olive et bah let's go Saffron oh je concède j'ai peur je suis tous les su mais non tu sais que les autres streamers on a un bon winride contre eux en stream d'AP nous on est là pour dérouler je dis rouge ou blanc tu dis rouge pourquoi tu dirais blanc ah je suis con je crois que j'avais eu du rouge mais non j'en avais pas sinon hop là oh mec je vais faire des bêtises dès le tour de prochain ouais je pense que est-ce que tu sais ce que je vais faire là ouais tu vas faire un 3-1 et un 3-3 c'est marrant du coup je vais faire un 2-2 mais ouais ah tu peux faire un 2-2 parce qu'il peut jouer dans Géchant d'Épique t'as raison et il a la Ace surtout le 2-2 elle danse-dosse oh non par contre s'il joue Izzet Phoenix euh Izzet Phoenix Izzet Control pas plaisir eh merde Saffron Olive tu me fais pas plaisir laisse moi te dire qu'il joue Izzet Control là il fait divide by 0 je pars c'est banni il faut pas c'est banni imagine il n'aura pas le droit ouh souriès euh rouge encore ouais plutôt rouge ouais j'y mets 3 points je sais pas je fais des 2-2 Ace elle monte plus alors qu'est-ce qu'on fait c'est pas mal efficient ça non non on fait confrontation d'esclaves non je fais 2-2 Ace et je prends pas son compte de merde ah vas-y 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 t'as raison son compte de merde c'est pas ça putain je me suis trompé mais quoi j'ai cru que c'était la deuxième option viens enlever lui la souris merde mec je vais te ramener un type plus costaud pour ces trosses en fait par contre Saffronoli il a pas dit bonjour désolé hé là il dit désolé désolé hé mais c'est pas beau alors on l'a refait je la reprends dans la main oh non ça front je vous offre une game je vous offre une game gratuite pour le Hall of Fame si on fait 3-1 c'est bon my bad mon mauvais par contre elle compte pour une victoire ou pas ou elle compte juste pas elle compte pour une victoire ah bah je gagne en ayant fait un misplay le deck est exceptionnel c'est vrai dans le chat bon bah c'est bien parti pour le pari non 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 mais je elle compte pas elle est frite celle-là ouais je pense qu'il avait écrit avant que tu avant que t'expliques mais c'était très drôle vu qu'il y a une vu qu'il y a une contrepartie éclair éclair démoniaque jusque là on connait on connait il a plus de mal à roche on est au courant de ce que tu fais hop là protégo la petite confrontation d'escale qui va nous mettre doux j'ai une petite question pour toi Val vas-y je t'écoute et je devrais peut-être pas te la poser pendant cette game mais c'est pas grave oh oui la vie de joie disruption c'est drôle est-ce que tu crois tu vois bien ce moment où quand tu veux dire un mot en espagnol ou en italien tu prends le mot en français tu mets oh wow oui à la fin ouais je fais ça en anglais moi j'en suis là ça marche dans plein de langues latines mais ing vraie question est-ce qu'il y a un mec dans le monde d'Harry Potter qui a déjà balancé un sort en prenant un mot et en le prononçant un peu en latin et ça a marché et ça a lancé un vrai sort je suis sûr que c'est vrai genre il a fait téléportum et il s'est téléporté il a fait oh lourd c'était le bon chupel je pense que si t'es en danger de mort tu testes tout tu mets um à la fin de tous les mots destroyum je pense ouais mais c'est le meilleur magicien du monde et il se dit putain ils sont vraiment tous cons les autres putain ils sont vraiment cons en fait aspirante aspirante bah vas-y bourre et puis confrontation d'escal hop là petit trésor avec le plus beau des gobelins bim très marrant ça let's go casser l'éculus ok ça résout ça devrait nous mettre plutôt bien après si au bout de sa curve il y a des homards on va se sentir un peu obélix on va se sentir un peu obélix ah non mais par contre qu'est-ce que tu fais ça prend nos livres vraiment là ah bon on voit son vrai visage je n'aime pas du tout mais pas du tout ce que je vois qu'est-ce qu'on fait tu fais venez danser ou ouais plutôt venez danser parce que là tu peux prendre vras tu peux prendre burn down the house bah je peux carbarer pendant son tour ouais c'est ça mais venez danser tu peux le faire ah putain c'est un rituel non je fais ça fin de tour je suis magnéticien ok ouais ça me va quoi que non vaut mieux que je fasse ça non vaut mieux que je fasse venez danser que ça je peux overrun de toute façon au pire c'est c'est pas une carte perdue ça flashback si jamais burn down the house tu préfères avoir gardé le charme burn down the house ça marche bien en vrai le deck ou ce que j'ai fait de quoi ouais à ce que t'as fait parce que là ça dégage oh là là bravo bravo bon deck avec Nukapena merci beaucoup je pense qu'il est pas en stream ça teste juste d'ici il est en stream j'ai vu tout à l'heure ah ouais putain mais son chat doit être en folie ou alors il a un haut de curve il a une carte improbable en bout de curve c'est pas possible ou alors c'est des points de change genre ils m'ont dit vas-y streamer d'ap chiche tu joues ça et tu es détesté vas-y chiche tu casses le cul à tous les tous ceux qui testent et on rigole oh il est gourou il y a un petit délire tu peux essayer de story teller un truc en mode je joue un deck contrôle infâme en stream d'ap bo1 et j'essaye d'être une défitite de toute la soirée tu vois genre si jamais tu racontes quelque chose ça peut être marrant ouais ça va rien mettre tous les deux dans le même panier le board est déjà costaud ouais safranolive c'est un créateur de contenu depuis longtemps maintenant sur youtube et twitch qui travaille notamment pour MTG Goldfish ou qui possède MTG Goldfish ou les deux je ne sais pas Hachet qui fait les quasi altis deck et il fait beaucoup de contenu pour MTG Goldfish donc je me dis ce qui meurait propriétaire ouais c'est ça je connais assez peu mais au final je ne regarde pas beaucoup ça fera oh le homard ou Magma Opus ouais Magma Opus Magma Opus contre notre deck c'est vraiment très très fort ouais ça nous termine à dos quoi pourquoi il aurait Magma Opus en bout de chaîne lui il essaye de de synergiser avec quoi avec la victoire c'est une bonne synergie ok je pense qu'il faut que tu fasses annonce du mariage et que tu bourres quand même pour piocher une carte alors ça je mets un marqueur ça je mets un marqueur ouais je peux en faire une 4-4 ok let's go et tu peux attaquer avec ton token c'est pas mal du tout enfin il a la main pleine donc genre je ne vois pas d'issue favorable mais on peut au moins essayer quoi après on trade après on aurait plus de Kekijiki qui est quand même costaud non mais là il est à la main pleine il va te il va te raser ton bord il va me chier dessus je me doute bien oui 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 monsieur genre là il va faire lire et c'est perdu quoi ah c'est pas le propriétaire de monsieur Goldfish mais c'est lui qui a fait le plus de contenu ouais il fait énormément de contenu sur la page à tel point qu'on croit que c'est lui qui possède le seed ouais c'est pour dire oh non oh putain après PL on fait énormément de contenu sur Youtube pourtant personne croit qu'on possède le site non mais ceci c'est facile alors je suis très déçu mon bracelet vient de se casser avec plein de billes partout donc je ne vais pas bouger avec les petites boules avec les petites boules et j'irai la chercher après parfait il doit jouer la mythique rouge qui copie l'espell le drop 6 là non c'est terrible terrible ça dégage ouais pourquoi il joue plusieurs daemon bolt all over run bon à la fois il y a un moment tu vas juste remettre plein de tokens je pense que là tu fais personnel plus venez danser et puis voilà exact je fais quoi marquerai un trésor ouais je pense je pense que les deux pv auront pas de valeur contre lui il a combien d'éclair démoniaque putain bah il doit pas lui en rester beaucoup c'est vrai qu'on avait ça mais genre même s'il joue une liste il est de contrôle classique pourquoi il a 3 daemon bolt ah il est en train de me duper ici ah non j'aime bien parce que c'était en mode ah un truc nouveau ah non 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 on fait ce qu'on connait on creuse il joue wish à la fin ok il wish dans n'importe quoi qu'il peut caster avec ses trésors d'accord ok je vois t'as l'étal s'il utilise aucun trésor mais est-ce que je vais pas tenter Val ah bah bien sûr que tu vas tenter bon après spoiler il va clairement pas mourir mais je crois pas qu'il puisse raser ton board j'ai pas la date exacte t'en sais plus ce que moi PL sur Double Master dans l'été je crois je dirais juillet août d'accord comme Commander Legend non c'est plutôt Commander Legend qui sort en juillet c'est juin Commander Legend euh d'accord Charme des Cavaliers je le fais maintenant ou je peux passer ah bah si tu passes il prend 4 ok ouais donc moi je t'entraîne l'étal ici genre je pense que t'es pas on est pas assez frais dans la game pour se permettre de tourner autour de quelque chose ouais mais c'est pas grave ça lui fait utiliser ses trésors ouais ouais on prend c'est l'autre début juillet Double Master ouais ok ah il joue la Winefall pour 4 mana d'accord ok il joue la Winefall pour 4 mana il a un deck vraiment Turbo Trésor et Wish dans un kill dans un kill adapté en side ok c'est pas très novateur mais mais l'idée l'idée est cool et là je fais je vais en Krakus est-ce qu'il faut rajouter du board ici je ne pense pas par contre le lampe tu peux le rajouter ouais probablement je crois que je fais juste passe qu'est-ce qu'il peut avoir attends si il te fait le homard il va avoir plein de boons alors que si tu mets venez danser non mais il faut garder ça pour Genify ça transforme tout en célérité d'accord vas-y ouais t'as raison là je vais pu chercher une petite carte j'ai plein de mana en plus il joue 13 land avec des MDFC ok ouais il fait une espèce d'opti BO1 il y a 4 mana ah il y a bombardement ésotérique 5 mana ouais je me doutais qu'il devait avoir une dinguerie comme ça le pactole le pactole et ça ça lui permet de faire quoi oula c'est quoi ça on va booncer un truc ah et en fait il va casser des spells en espérant retomber sur les bons sorts c'est risqué quand même risqué Jackson ouais après il le fait qu'une fois par tour on est d'accord ouais ouais c'est un peu naze non ouais premier sort d'effet mort rituel bah il est mort non écoute s'il a rien à faire il est mort mais il a peut-être il a peut-être deux interactions il peut avoir boon sans tibet ah ouais ah ça marche aussi avec ça oh c'est pas mal que ça marche pendant le tour de l'oppo ça casse au bain inattendu ça lui fait 2 trésors ça lui fait 4 trésors what code de sort code de sort aïe parce qu'à chaque fois ça recasse l'espelle qu'il a joué déjà ok là il faut pas qu'il y ait l'interaction yes yes bien joué yes on a battu isette alors que j'ai fait un misplay de merde au début let's go ouais c'est le retour des vrais ap streamers moqueri on est sur un accès anticipé ça fait plaisir alors je suis désolé d'habitude on communique c'est une espèce de soirée très festive avec beaucoup beaucoup de gens notamment beaucoup de gens qui viennent sur youtube et tout en fait on a été prévenu vachement tard et nous on était en déplacement du coup on a pas pu en parler dans une vidéo youtube et bah du coup il y a peut-être des gens qui arrivent là et qui savaient pas qu'il y avait une soirée streamer on a pas pu communiquer autant que ce qu'on l'aurait voulu mais pour les prochains promis on fera ça parfaitement oh le JDG le joueur du Greenwich c'est le faux JDG oh putain le JDG Wish le WishDG tu fais descente de Kabira la descente du coude ah merde je peux pas faire ça terre 2 terre 2 il y a plein de gens qui savaient pas Eneris on a pas pu communiquer d'habitude on a tout notre public youtube entre guillemets qui vient fêter avec nous et du coup l'information circule beaucoup même sur twitter c'est relayé un peu plus tôt mais là on était occupé à autre chose pour le coup ce week-end on a essayé de poster j'ai quand même posté il y a quelques jours je crois j'ai posté deux fois sur twitter mais tout le monde suit pas sur twitter ok il a l'air de jouer bande il doit jouer Falco lui aussi putain l'accélération là c'est vénère le double trésor oui c'est ce qu'il y a lui j'aime bien c'est joli c'est bizarre ouais mais j'aime bien c'est bizarre mais j'aime bien eh ben c'est bien Jinfei non ok je m'en fous c'est quand même chiant c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est le dino qui a cherché un land oh j'ai pas vu le skin comme ça il est magnifique et tout le monde qui se barre et tout grave magnifique ce on dirait vraiment un dinosaure en mousse quoi un dinomousse un mousse-osaure on dirait que c'est c'est une insulte t'es vraiment un dinosaure en mousse toi j'avoue oh les chassés l'hérité c'est pas mal ça je t'avoue Eneris que c'était pas si mal la place Vendôme je pensais pas prendre goût à tout ce luxe voilà tous ces montres que j'aurais jamais oh les chats oh je bouffe on les rappelle un jour je l'aurai un jour je l'aurai ouf une future horreur de ce standard non Dark Calimero il a l'air mignon ce dino pourquoi une horreur franchement si c'est jouable dans mon format standard je suis content ouais je kiffe la carte je crois pas que ça puisse être une horreur au maximum ça peut être une bonne carte c'est deux verres quoi ouais ah mais je suis déjà le meilleur dresseur Aniris comme vous avez pu le constater dans les lives que je ne fais plus Pokémon parce que j'ai plus le temps et pour ceux que ça intéresse je finirai l'aventure en live je touche pas au jeu hors stream il y avait une carte similaire avec celle-là un petit peu Zameka tu as raison en plus j'ai une surprise parce que je dis que je touche pas au jeu hors stream mais je me suis connecté pour faire évoluer Pokémon grâce aux échanges parce que le collègue était dispo et du coup la team elle a évolué prochain épisode jamais je suis toujours vivant moi toi ? ah oui tu es mon rival donc tu es la Nemesis slash Ami tu ne peux pas me tuer je ne suis pas un Pokémon je ne peux que te vaincre quand tu as une team de merde et que tu me dis oh t'es trop fort oui oui allez apprends les types déjà casse toi j'ai pas un Pikachu niveau 81 non ? pas que je sache ok ok donc là déjà c'est 2 de 2 je vais prendre 3 pev tu vas faire quoi là ? je vais faire des 2 de haste et je vais Kabaretti Charolam je crois oh c'est sweet vas-y prends tes 3 pev du coup quoi qu'attendre c'est Pilote H4 donc je peux aussi faire des chiens j'ai trop de plaies là bah ça revient au même non ? si tu fais des chiens c'est 3 ça croue quand même pas quoi tu vois ce que je veux dire ? ça ne change rien que tu fasses 3 ou 4 3 ou 2 pardon ouais non non mais vas-y fais ce que tu veux faire juste il faut que tu j'aurai 2 rouges et il me faut un seul rouge ça ne marche pas on va faire comme ça ok il me fallait 2 verts 2 blancs 1 rouge et j'avais 2 rouges après ça d'accord ok ouais tu ne pouvais pas avoir 2 verts de blancs t'as raison là je peux faire des 3 en vigie du coup non non enéris moi je trouve aussi que c'est assez fine ce dino je trouve pas ça très fort moi perso et le marqueur du coup je le fais vigilance j'en fais plein tu viens de paix trop fort je n'ai pas envie de trades ah si tu veux trades 5-3 dans ton chariot ouais ça me va ok ok vas-y vas-y oh et je peux changer j'ai un axe de bord tuer sur le charme ouais voilà je fais plein de 3-1 je vais faire j'attaque charme je gagne il est vraiment fort ce rhinocéros voilà j'ai fait un bord par contre avec deux spades il doit y avoir un deck un peu midrange qui peut l'accueillir c'est probable qu'il faille le mettre dans le naya midrange que là ce qu'il propose j'aime beaucoup qu'on a dans notre besace ouais après le 4-4 c'est pas bien genre je pense qu'il faut pas le jouer ouais je crois que t'as pas l'étal cette attaque avec charme ici j'ai pas l'étal mais je lui je lui fais un petit trou parce qu'il va vouloir bloquer avec ses 4-4 tu peux mettre une bête célérité de plus si jamais ah non tu peux pas tu pourras pas faire fab là avant non si t'as un doute remet un max de remet un max de bord je peux tuer une bête et charme des cabarets il a vas-y fais ça tu l'as 4-4 celui là ouais il bloque pas son autre 4-4 celui là non bah ouais vas-y bah bourre alors je pense là tu lui fais vraiment un trou non je te fais quelque chose je m'en fous grave moi j'ai un rhino fish oui ah oui bah il est mort je crois ah bah là il est mort là oui spoiler il va pas survivre à ça et bien joué 2-0 bientôt lol of fame et c'est dégage nous merci beaucoup j'ai hâte j'ai hâte que tu donnes un million de points de chaîne à ceux qui ont cru en nous et en notre deck allez c'est parti 2-0 le 3-0 est à portée de main les gars on y croit un maximum des mods qui n'ont rien à voir dans le chat on aurait mis quand même 3 decks dans le hall of fame ça serait vraiment incroyable ouais bah tu sais builder joueur réfléchisseur beau parleur et ouais c'est nous quoi on cover de go blue le wall in best of one incroyable pour faire cette dernière game on va rentrer dans le hall of fame en battant le boss de fin oh la main elle est pixel c'est beau la main elle est juste pixel et en plus la main elle est cassée mec on va rosser est-ce que vous êtes tout le chat c'est maintenant je veux un maximum d'encouragement pour cette dernière game va-t-on battre le boss de fin du standard c'est maintenant du standard en bas un bien événement pour entrer dans le hall of fame c'est là où il faut s'enjaillir là on a besoin de vous je donne tout je donne tout je fais des misplays je misplay cassez moi le chat s'il vous plaît cassez moi la gueule en fait cassez lui la gueule je veux plus rien lire marker ouais vas-y tu attaques in response on va essayer de de piloter cette game correctement oh on contre à mon compay 2 allez draw 2 discard 1 qu'est-ce qu'il joue le pouleto ah c'est la némésis là les gars c'est la némésis ouais et tu sais pourquoi il défausse un massacre EPL parce qu'il y en a un autre homme bah ouais donc on va tourner autour de ce massacre pendant toute la game si ça t'embête pas bien sûr y'a rien qui m'embête de vol joue jetmir ici c'est très très gros par rapport à un massacre et ça c'est bien oh y'a minikea qui dit non mais vous êtes tellement dead bah écoute minikea je vais te montrer comment on est tellement dead moi là dessus ouais parce que l'autre il va la créer donc c'est pas c'est pas worth il faut lui rentrer un maximum de points et tourner autour du mitouk franchement c'est jouable parce que là il peut faire land trésor donc il peut faire x égale 3 et il tue pas d'autres trucs ouais on va juste designer nos marqueurs avec l'aspirante de la meilleure des manières possible il y a des fois c'est quoi land land ok il faut pas que tu ouais voilà voilà c'est ça faut pas que tu prennes le trade avec une des deux autres c'est sweet on peut plus avoir le pied il faut 6 bêtes maintenant enfin 4 autres oh t'as charme de cabareti qui donne le pied si c'est que ça ah oui je crois que c'était avec l'effet de jetmir on aurait pu juste prendre nos deux points en fait on avait quasi létal dès le tour oui c'est vrai mais en fait je me dis si je vois un deck où il faut qu'il sacrifie des trucs ou quoi bah je lui cut ça tu vois merci Dodododus pour le Twitch Prime merci ma biche Kaito oh c'est mou ça Kaito ah bah c'est c'est perdu même c'est pas loin des Twins histoire là salut Goldspan bah bienvenue à toi salut ah ça sent le 3z aïe 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 je trouve pas le terrain ouais il faut tenter quand même comment ça je trouve pas le terrain et il me fallait un terrain pour faire ça et ça mais c'est pas grave là t'as quand même létal si il n'y a pas d'interaction ouais tu crois qu'il n'y en a pas je tente létal comment bah plus un plus un il y a un autre moyen de faire létal oui c'est exactement le même effet si je donne ah mais non t'as pas besoin t'attaques avec aspirante t'as létal sans utiliser le charme je suis con t'as un marqueur à mettre ouais mais je n'utilise pas ça tant qu'à faire je fais chariot avant ouais si tu veux ouais bien sûr les chariots et je veux dire t'es pas obligé d'utiliser ton charme en fait parce que je veux passer à 3 créatures pour voir là ouais il a obviously l'interaction ok mais du coup on a 2 bêtes notre chariot 6 points de dégâts ouais on va rentrer les 6 points de dégâts si on prend mitouk massacre il devrait mourir sur le comeback je pense une autre bête euh non parce qu'il va gagner des pv je me rends pas bien compte avec si avec viens danser tu pourras crou le chariot des zika donc là s'il fait mitouk massacre il a perdu la partie comment je croue ah oui ils seront 2-2 ils seront 2-1 ouais ils seront 2-1 donc ils pourront crou le chariot et tu pourras oh la fame yes oh la fame yes excellent au moment où je reçois le sms de ma chérie qui me dit c'est prêt je vais chercher à manger mais je mange là ne vous inquiétez pas et je vais t'afficher euh le deck que tu veux comme ça tu peux en parler un peu est-ce que tu veux que je t'affiche quoi je veux parce que je vais partir donc tu ne peux pas si tu veux mais on va tester un nouveau deck après yep ou alors je le bide vas-y dis que moi un deck comme ça tu es présente pendant que j'y vais ouais si tu veux on peut on peut tester on en a encore quelques-uns sous le sac là tu veux faire l'autre Naya ? Naya mi-drange ça me chauffe et on va on va rajouter les rhino je discuterai avec le tchat de ce qu'on peut changer dans la deck list donc dans ce zopa what et je vais vous donner la prédiction juste all of fame en fait félicitations le tchat oh let's go dans ce zopa 4 aubergistes prospères 4 florédrons juste 4 catars brutales il va y avoir des chariots zika quelque part ouais il y a des chariots toujours ah bah quand toute thébète on 4 de patate on se met bien ouais 2 yacharn 4 impératrices 4 annonces du mariage 4 fables 2 star name déchaînés 2 appels des mérias c'est juste le deck méga gras quoi ok 4 jardins de jetmir 12 passways donc vraiment les 12 passways tu t'emmerdes pas 2 cols du crépuscu je sais plus parler 2 terres agricoles envahies les 2 cols et une forêt une pleine zéro montagne let's go ok vas-y reste sur ça et je vois avec le chat ce qu'on peut ce qu'on peut modifier let's go kong hop je vous laisse je reviens vraiment dans 2 minutes je vais chercher à boire en le temps à toute à toute aïe 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 grève lord nico désolé désolé pour le pour les les 10 000 points perdus va le détective le 5c storm légendary je peux pas j'ai pas la souris j'ai pas la main donc je peux pas le détective si griff là ce qu'on peut faire c'est essayer de théoriser ce deck qui essaye de paquer les les meilleures cartes de la colorité naya donc en gros on part de la stratégie de celestia agro celestia midrange qui existe déjà en standard et on essaye d'y rajouter le rouge pour le danseur au patelest il y a pas beaucoup de nouveautés si ce n'est le trio mais le danseur mais j'avais envie de pouvoir tester cette carte là et j'imagine que c'est dans ce build là que la carte s'intègre le mieux ce qui m'embête un petit peu c'est qu'on a beaucoup de tour 4 et que j'aimerais bien tester le rhino A5 aussi parce que le rhino A5 il synergise avec la fab du du brise miroir et ça ça me paraît être pas mal c'est un peu une pile de drop 4 ouais mais t'as 8 drop 2 qui t'accélèrent dans tes drop 4 et il faut pas voir Starnheim déchaîné comme un drop 4 donc en fait Starnheim déchaîné c'est plus un drop 2 que tu vas tu vas juste fortelle quoi les triombs dans aggro c'est pas compliqué si vous faites attention dans ce deck là on est pas vraiment aggro on est plutôt mid range c'est une espèce de faute de langage que d'appeler les Célestinians aggro Célestinians aggro c'est vraiment des Célestinians mid range et à partir du moment où t'as pas de tour 1 à jouer c'est pas grave du coup d'avoir des triombs parce que tu poses ton triombre tour 1 et let's go après tu joues tes tour 2 Yacharn remplacé Yacharn c'est important dans un format où il y a Obnixil et c'est un Coraval franchement quand tu peux jouer à Yacharn tu le joues moi je serais plus incité par réduire un peu le nombre d'impératrices vagabondes réduire peut-être les Starnheim déchaînés qui du coup avec le Danseuse au Patel Est rentrent plus trop dans la stratégie et essayer d'avoir des Rignos à la place donc les triombs dans aggro il faut pas Didyme mais ce deck là il est assez midrange pour pouvoir se le permettre ce que j'aime pas moi c'est les triombs quand il y a des drop 1 c'est interdit hop là ça empêche tous les sacrifices Yacharn à Robaz coucou vas-y PL on va tester le Dino tu vas pouvoir enlever 2 Starname 2 Impératrices et on va jouer le Dino le Dino le Rino pardon Rino ou Dino ? le Rino parce que Rino il marche bien avec Fable quand même c'est solide Rino 2 Impératrices 2 Impératrices 2 Starnheim let's go à moins que tu vois autre chose à enlever non non on est bien il y a débat en vrai j'ai un plat de pot exceptionnel par rapport à ma chérie avec du petit proxioto dessus et ricotta bon appétit dingue mais du coup là c'est un plat gargantuet je vais prendre quelques secondes pour manger un peu parce que manier la souris c'est pas facile donc du coup là on est à 26 28 on est à 28 on est à 28 est-ce qu'on voudrait pas un drop 2 supplémentaire genre comment elle s'appelle celle qui a protection contre les loups-garous Katilda ouais je sais pas si je mettrais pas des Katilda genre 2 histoire d'être sûr d'open Katilda enfin d'open un drop 2 en main de départ il n'y a pas de hush je peux mettre 2 Katilda ouais vas-y mets 2 Katilda s'il te plaît hop et du coup si on a 2 Katilda on va enlever des landes si ça t'embête pas ouais et alors les landes qu'on va vouloir enlever je crois que le blanc rouge il peut dégager je pense que c'est l'appel des Myria moi qui saute c'est incastable en tricolore je crois en tricolore équilibré oh t'as 7 mana ça va non c'est fine mais est-ce que le deck il a besoin de ça de toute façon je peux en enlever 1 je crois qu'il faut enlever les 2 j'ai pas envie de descendre mon compte de lande j'aurai le deck comme ça moi ok genre Esper Control ne joue pas je joue pas Emmeria's Call donc je crois pas que lui il a envie de le jouer ouais là on a un bon Naya mid-ramp franchement ça a l'air cool je te laisse sur une petite prediction sur le hall of fame du deck tu sais qu'à la place de Katilda on peut mettre le nouveau drop 2 qui pond des trésors aussi c'est le même bail qui pond des trésors ou qui met des marqueurs non Katilda ça fait quand même dans ce deck ça boeve tout ouais je pense je crois que c'est mieux ok vas-y j'envoie une prédiction prédiction sur le fame ou pas le fame le chat je vais saluer mon plat parce que c'est vrai qu'on a une certaine tendance à 3z là en ce moment vous avez une minute pour parier vos points de chaîne après vous pourrez plus on en pense quoi de ce deck le chat à votre avis est-ce que ça va rooster ou pas on a des belles synergies j'aime bien fable avec le chef de guerre ça permet de créer des tokens facilement qui peuvent être copiés par le chariot on a le Yashan qui shutdown bien Omnixilis le danseur au pas au palest qui qui a l'air du bien pataté et surtout salpitinement donc tous les kimchiléens d'Omnixilis on s'en fout ça shutdown casualty Yashan ouais ouais ah bon tu peux pas salifier quoi ah non on peut pas faire de game avant la prédiction ça ne marche pas comme ça ah oui pour lancer des sorts aussi puis je connaître les numéros du loto avant de jouer non comme ça si c'est pas ce que je compte émettre je joue pas je me régale le fion oui c'est moins drôle ça rime pas vas-y tu peux lancer ah tu veux manger ah oui d'accord ok tu veux manger je suis en train de manger en même temps mais je peux lancer non non mais t'as raison t'as raison t'as raison je croyais que tu voulais faire les deux en même temps mais c'est un deck autopilote t'inquiète tu vas juste pousser non mais que juste je pousse après il y en a juste quand il pousse il chie donc faire gaffe l'eau l'enquête ça peut aider c'est bon ça pas de rouge mais bon ou c'est peut-être un peu mollasse aubergue ce qui fait du rouge donc c'est bon mais bien ce qui fait du rouge oui parce que la souris avale bah oui c'est vrai on est con vas-y envoie pl donne-moi ta souris je te l'appelle ah bah voilà j'ai du rouge parfait franchement avec la main full land je sais pas s'il l'aurait pas gardé pour le recycler lui ça permet de faire t2 dans fable je vais en forêt gron par exemple ouais plutôt qu'aubergiste ok mais j'avais plein de sources de rue finalement ouais tu pioches surtout beaucoup de land ça fait pas plaisir le dîner du coup c'est pâte à la ricotta avec prosciutto dessus et c'est exceptionnel essayez 3 points c'est peut-être juste de la crème mais ça ressemble à la ricotta beau skin ok on a Thalia en face ça nous emmerde grave bon je vais faire annonce mais on va quand même pouvoir caster nos cartes petite annonce tu préfères annonce à fable ça me fait chum blocker parce que là il nous bourre ouais moi ce que j'aime bien c'est avec fable c'est que tu vas dégager ton floridron de ta main qui pue ouais mais genre je prends pas un milliard parce que là je fais fable je prends 6 tu prends 6 mais tu t'adises le tour d'après non bah il va jouer des cartes aussi quoi non on peut essayer ouais je préférerais fable quand même merci Mizikaza pour les 5 subs merci beaucoup qui offre un sub à Kanji Ben Mikai Ruinja Atib Titi et El Flodor merci beaucoup Zikaza qui régale ok il va connu ça va pour Soran Thales ouais bah là on va prendre la bourre c'est pas mal raffine quand même c'est pas mal ouais c'est pas mal du tout quand même on se posait la question cet après avec BL c'est effectivement pas mal du tout bonne pioche écoute tu vas pouvoir bazarder ce floridron que je ne saurais voir et c'est aubergiste qui ne sert plus à rien trop tard aubergiste est-ce qu'on veut pas rhino ici rhino et attaquer avec le token qui fait des trésors rhino danseur putain je l'appelle rhino parce que sidrino mais pardon je vais me demander comme ça a été comparé à sidrino et à bête de quête du coup c'était une bête de siège pour moi cette carte je fais ça j'attaque ouais avec la 2-2 et la 4-4 mais en fait non c'est un elphedroïde mais ça va tellement pas un elphedroïde d'avoir ces stats là c'est clair merci guildarts du coup pour toi c'est plus un rhino de siège ou une bête de quête c'est un rhino de quête tu peux 4-1 tu peux 4-1 tu peux 4-1 4-2 siège 4-1 je la donne un peu mais je peux la donner après non je perds un trésor c'est con t'es donné le floridron tu la donnes pour quelle raison 5-6-7-8-9-10-11-12-13 dégâts il nous met 13 dégâts là ouais si je bloque pas il nous met 13 dégâts donc autant garder mon trésor ouais ok il a 9 et il va mettre 4 marqueurs ouais non mais t'as raison j'avais pas compté il nous met 13 tout pile aïe 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 je crois qu'on va pas rentrer dans le hall of fame et bah non franchement il a déroulé quoi ? ah bon bah merci lord kaiju on prend tous les mises létales bah ouais on en a besoin là mais par contre raffine c'est idiot tu capes ce qui va se passer là ouais c'est vraiment fort mais c'est vraiment une bête d'aggro quoi pour le coup ouais c'est clair mais c'est extrêmement puissant je pensais que la carte seule était bien et seule c'est bivoc mais dans la grosse c'est terrifique comme on dit ah là c'est terrifiant là ce qui se passe ah y'a pas une marqueur marque 5, 6, 7, 8, 9, 10 il a défoncé 3 landes bah ouais bah je vais prendre en fait oui je crois que tu vas tu vas prendre ouais non une optique d'essayer de faire les trucs on n'est pas mort je vais attaquer déjà ouais on a aimé mes bons points de vie la fois ci juste essayer de temporiser le plus ouais c'est l'annonce du mariage qui fait le plus de taf ici bah ça met qu'une seule bête mais normalement c'est suffisant et surtout ça va mettre plus de bêtes un terme quoi en fait là je me set up bien pour être tranquille les tours d'après c'est vrai qu'on aurait pu y acharner in to land in to kilda c'était peut-être mieux comme setup l'avantage là c'est que tu essayes de retourner à l'annonce du mariage un tour plus tôt quoi pourquoi il le fait pas sur raffine pour nous rentrer des dégâts fly il pouvait juste mettre le marqueur sur raffine attaquer avec tout et avoir l'étal il veut miss l'étal combien de fois lord kaiju ? c'est dur la game peut-être je sais pas ok bon bah soit hein parce que moi maintenant je peux copier les danseurs donc j'ai une 8 pv partout là bah oui on va essayer mais on est d'accord qu'il avait l'étal là mes marqueurs ça met 3 s'il a de quoi conner ouais ah ouais bref ok putain tu peux mettre 12 dégâts bah t'as gagné s'il a pas d'interaction ouais à mon avis il est assez valide mais bon je pense que là où t'en es tu prends tout ce que t'as à prendre quoi ouais cela dit t'es quand même pas mort avec tes avec tes blocs ah si parce qu'il fly t'es obligé d'attaquer au moins avec un danseur ok si je copie danseur j'aurais pas de token pourquoi et pourquoi ça rip in peace pourquoi t'aurais pas de token j'ai pas compris ah merde bah oui le trade je suis con bah ouais mais t'as pas le choix il fallait quand même attaquer et sinon il te tuer un raffine donc il fallait attaquer espérer qu'il ne traite pas ouais c'est fini ah t'auras pas de token avec annonce ah oui d'accord ok bloc bloc il met un marqueur ouais bon après ça fait trois fois qu'il peut nous tuer qu'il fait pas donc on va voir et toujours pas genre s'il le fait exprès c'est pas sympa quoi je suis affolé de ce que fait raffine là je trouve que c'est grossier gros il a pioché 15 cartes ouais après on se jouera en tibet aussi non non bien sûr genre quand tu le laisses faire c'est débile ouais genre même si tu joues en tibet t'as intérêt quoi à avoir en tibet et du coup à perdre une carte et bah pas d'all of fame pour ce deck là un partout tu perds pas une carte enfin tu fais du 1.1 quoi ouais oui non ça te demande que tes anti-bets coûtent plus cher pardon on relance une gamme avec ça et après on teste espère aggro et je pense que après ça on se dira bonne nuit et je crois qu'on sera pas mal choisir la réponse ou pas désolé pour ceux qui ont créé all of fame 3 decks dans le hall of fame c'est déjà pas mal franchement c'est lourd ouais c'est cool et il y en a un qui a fait 3-2 aussi il est pas hall of fame mais il a fait 3-2 c'est lequel c'est ange on a fait 3-1 et on s'est dit vas-y on relance une petite 4-1 c'est hall of fame et il a fait 3-2 c'est vrai vous streamez depuis longtemps bah écoute normalement tu dois avoir accès au timer juste en dessous de toi goldspan ça fait 3-0 à l'heure et on joue contre ouagashi amamia amamia et mais c'est de la merde enfin il a raison c'est vrai que la carte du coup elle prend pas elle prend pas ce cas avec l'apparition tour 3 ça a l'air vraiment fort raffine non je trouve que je peux keep en fait juste à trouver un land je crois que c'est keep vu que tu commences pas ouais ok il y a un dégât gros cool oh putain lui il a intérêt ok ça va j'allais dire t'as intérêt à trouver un land parce que sinon ouais t'inquiète je suis fort je sais faire ça allait mal se passer cette histoire bon 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 pourquoi ils jouent tous le chien d'or c'est mauvais hein faites pas ça ah bah voilà c'est bien meilleur ouais c'est meilleur ok je comprends je me tais oh il va te régaler le petit chef de guerre là du coup on va qu'attard la bergui je pense on dirait une expression ouais ça tu permets que j'enquête à la bergui bah c'est comme ce ping le maïm t'as vraiment l'impression d'entendre quelque chose ah bah heureusement il y en a deux j'aurais t'aider avec sinon quoi pourquoi pourquoi tu bloques ah oui ça a la menace ouais je suis con non c'est moi pardonne-moi je fatigue on va exiler la bergui je pense allez et je fais bien en rituel comme un seul oui pourquoi on fait en rituel d'ailleurs bon bah ça fait l'importe quoi en fait s'il a des terres je dois attendre qu'il ait fini de faire n'importe quoi d'accord ok t'avais peur qu'avec deux cartes il puisse faire n'importe quoi bah si là genre le spell à deux qui exilent deux cartes il peut les jouer ça peut avoir vite en couille ouais ok oula le chien d'or c'est un très bon drop 1 by the way je pense pas dans ce deck là peut-être mais dans monorade on jouera pas ça ah t'as pas trouvé pour faire le chef le chef c'est moi le chef je pense que tu fais aubergiste into fable ici comme ça tu gagnes un petit pv tu mets un peu de board et avec ta fable tu vas trouver de quoi caster ton chef de guerre espérons espérone je vais pas lui rendre Birgi j'y mets deux non A.O est sûr on va vraiment pas lui rendre Birgi ouais je sais pas ce qu'il veut faire avec Birgi ah d'accord ah voilà c'était ça tout ce temps de toi c'était donc ça tout ce temps de toi oui tiens bah 8 points comment on bat ça ah comme ça mais bon j'ai trouvé on va enlever chariots des IK voilà c'est ça t'as trouvé tout seul gilando et est-ce qu'on veut katar du coup on veut pas le rhino non katar bah rhino je peux pas ah putain oui t'as trouvé un land tap ok let's go donc on fait rhino mais je crois que j'avais envie de rhino de toute façon euh on fait katar et t'avais envie de katar fait katar exact et j'y mets pas deux non je préfère avoir des bloqueurs ouais faire attention que ça fout la face pas n'importe quoi quand même à chaque lande ça va en faire beaucoup ouais mais il est pas obligé de trouver un lande là il a 6 lande genre il a bien landé ok c'est vrai qu'on pouvait caster le rhino en attaquant un gobelin c'est pas faux c'est même plutôt très vrai euh alors là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir exiler là je pense qu'il faut exiler la première full scalaire là c'est pas full scalaire c'est colonie de scalaire et avec le reflet du kikijiki il faudra exiler le token faut pas qu'il trouve un lande ça va risquer comme plan tu préfères rhino alors moi je crois que c'est important quand même d'attraper la full scalaire ouais je vais piquer ça du coup la première c'est ça je peux attaquer avec ça pour faire un truc à trois là si tu veux ouais je pense qu'il faut le faire aussi et je fais annonce non ouais annonce ouais c'est bien et là on espère qu'il pioche pas de pas de land ok bah c'est bon c'est gg niqué du sol vrai que le bad curve de son deck est quand même très faible donc donc on est bien là tu vas juste copier un cathar exiler le token pas s'emmerder s'il te plaît pl ne nous emmerdons pas si ça t'embête pas je comptais pas nous emmerder ça me fait bien plaisir que nous ne comptions pas nous emmerder et là t'as la synergie ultime de rhino avec kiki j'adore cette carte lorino mais genre on est d'accord que c'est une vraie synergie de standard ça va être playable ça fort non ouais de ouf bah kiki j'iki il est déjà bien standard ouais c'est mais justement est-ce que ça te donne pas envie de jouer le rhino là où on l'aurait peut-être cantonné une carte de side à la base euh bah en fait est-ce que c'est pas kiki j'iki qui va rendre ce rhino playable je sais pas moi j'ai toujours trouvé ça fort chef de guerre atelier mais après le standard est méchant quoi tu fais tu fais rhino on te fait verser dessus il dégage et l'impératrice il dégage donc ouais c'est pour ça que du coup le justifié kiki j'iki ça lui donne peut-être un peu plus d'impact ouais je sais pas trop en fait j'ai l'impression que genre la carte était forte de base mais comme tu dis d'en abuser ça fait qu'on peut le jouer parce que sinon sinon c'était une carte forte qui prenait des réponses fortes ouais voilà on est déjà présente tu peux transformer tous tes cathares là il n'a rien joué je pense ouais 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 mais toutes celles qui synergisent naturellement du coup ça les rend juste un peu meilleurs quoi goldspan si t'as un doute sur une carte sur sa sur sa playabilité si elle synergise avec une des meilleures cartes du standard ça lui donne juste un argument supplémentaire en fait je sais qu'il n'y a qu'une bête j'adore c'est magnifique je faisais ça avec l'autre aussi jetmir non comment ça s'appelle c'est lequel janice elle fait comme jiki jiki ah oui avec janice oui oui janice le drop 4 ouais c'est ouf c'est pas comme kiki jiki parce qu'il faut défausser une carte c'est vrai que faire ça en AP t'es coca mais ça fait piocher ouais ouais bon bah gigasuit ah tu relances toi c'est pas la deuxième qu'on a fait ah non on était désolé j'offre une game ah peut-être que peut-être qu'on fera pas espère aggro oh ça se fait vite après aggro franchement là parce qu'on a plus compliqué tu es steve il y a plein de gens qui savent pas on stream pas le mardi soir normalement et et on a pas pu promouvoir ça ni sur nos réseaux ni sur notre chaîne youtube donc c'est pas ça a pas l'effervescence d'une AP normale steve j'aime beaucoup ce deck en tout cas ouais ouais bah ouais carrément c'est ce qu'il me propose ouais nous baisse franchement il est déjà tard si en plus on doit jouer SPR on va pas retourner sur aggro oh janie oh le skin mais le skin mesdames et messieurs c'est fou style c'est fou oh l'effet 3D il est pas très bien géré j'ai l'impression mais bon ça va c'est cool mais la carte est juste dingue ok il fait un trix il a joué en blitz et il a réanime turbo janis moi je veux bien l'exilier regarde le trix tu connais cathart brutal sur ta janis trix exilation du permanent os ouais non bah réanimator c'est jamais très bien en standard quand les réanimations coûtent 5 ouais c'est pas ouf Léo ça là ce qu'on a fait c'est le mec il rentre sur le ring de MMA il fait de la capoeira il bouge trop bien t'as l'impression qu'il est trop fort et le mec en face il lui met juste une droite KO pourquoi un peu jacques tu vois à ce moment ou pas mais parce que c'est jacques 6 non ah on disait janis ah pardon parce qu'on s'est trompé oui je disais janis moi depuis le début ouais mais moi aussi c'est jacques 6 c'est pas grave ça c'est pas mal bah et kikijik ouais t'as pas eu de l'ande malheureusement 4 avec le fortel il y en a un à trois ouais en fait le truc c'est que 4 en fortel ça veut dire que t'as payé 2 mana en fortel et ton tour 2 tu veux défausser des trucs à réanimer donc non mais même je vais aller plus loin on est dans un dans un standard où il y a de la 8 de cimetière naturellement sur toutes les bonnes cartes donc c'est justement non quoi genre on peut pas jouer animateur quand il y a de la 8 naturellement deck quoi et en plus genre les decks les games sont suffisamment longues pour j'aime beaucoup ce que fait le dernier pour juste te caster tes pâtés à la main quoi il coûte pas 15 il coûte 7 mana les pâtés donc c'est clair puis on a des anti-bet clean comme l'anti-bet espère qui va être très très joué trop malade parce qu'elle toute la texture anime il prend cet anti-bet clean donc c'est c'est trop compliqué là dans le standard de joueur animateur c'est marrant mais ça sera pas fort ouais bah chariot et ouais et fable t'as raison ah un peu tard mais bon ouais tu peux l'empêcher de sacrifier des trucs là ça a pas l'air d'être son propos ouais il me faut une grosse bête de toute façon ouais ah j'aurais pu suicider pour faire mon chef de guerre est-ce que c'était mieux oh non trouver mon land d'avoir une 4x4 et en plus j'en ai un autre donc je peux le donner lui bon de toute façon il sert pas à grand chose maintenant enfin il fait plus drôle le seul animateur qui est joué en ce moment c'est un vogue justice et encore franchement en fait à partir du moment où tu dois dépenser des ressources pour tricher un peu à faire un pâté et qu'enfin ce mec dit ok je le tue et que tous les decks même mono blanc peuvent faire ça bah réanimator c'est pas ouf quoi ouais et quand bien même si ton opo il peut faire je le tue à la limite si t'as une carte qui a un ETB puissant et donc du coup si jamais il meurt c'est pas très grave allez ok du coup on peut discuter le problème c'est que au delà de ça encore t'as juste des gens incroyable le deck de l'opo il me régale il fait plein de trucs il fait plein de magie parce que nous on fait rien aussi nous on fait plein de rien mais genre voilà il a limite fait un deck que de Nuka Pena et ça nous rosse c'est vrai c'est vrai c'est franchement franchement cool genre se plaignait tout à l'heure de Saffron d'Olive là il a fait le taf si on fait une vraie sortie on n'est pas non plus bien tu vois on n'est pas à 3 mais ça marche ce qu'il nous propose je peux aubergiste chariot ça me met 3 bêtes et gagner 3 points de vie c'est moins bien que ça donc je fais ça le djner il va encore comboter partout quoi il nous dit non mais là il y a l'orxander ouais mais il coûte cette manette l'orxander quoi donc tu peux le poser à la main l'orxander en fait si tu le réanime à partir du tour 5 c'est de la merde je pense et si le réanime tour 4 c'est pas mal mais il faut que ce soit consistant si tu me dis toutes mes games je fais l'orxander tour 4 je te dis ok il y a peut-être un truc si tu me dis une game sur 3 je le fais tour 4 c'est naze tu ne feras pas tour 4 tout le temps xander il y aura des contresorts il y aura des il y aura des intrus au cimetière qui restent un staple du format il y aura trop de cartes qui vont t'empêcher de faire ça on prend trop de dégâts parce qu'il y a 10 points de piétinement et ben écoute ça me va de perdre contre le deck de l'oppo c'est pas de coup bien joué Justin c'est le très très cool ce deck j'aime beaucoup la 5-4 June en plus je t'en avais parlé je n'avais pas quoi faire avec mais genre je trouvais la carte forte ouais je ne serais pas sûr indirectement de prendre un joli buff du coup on a dit espère aggro allez vas-y passe fast fast and furious allez vas-y c'est parti espère aggro let's go t'es prêt ? j'allais taper espère aggro de quoi ? j'allais taper espère aggro dans la barre de recherche genre ça me donne les cartes 4 outsiders c'est outsiders en français ? ouais outsider ah ouais 4 musleuses de plume argent 4 raffines 4 4 entraves sort d'élite 4 interceptrices des obnixilis non des ob obscura ouais mais qui dérime 4 kaito shizuki 4 impératrices vagabondes 2 emprises infernales et 2 soif de la chef de sang alors ça pareil c'était un deck qui était sur MTGA zone je crois juste que j'ai modifié quelques ratios j'ai rajouté des kaito et des impératrices pour avoir un truc un peu plus carré mais il y a moyen qu'il ne faille pas jouer les plains walkers et qu'il faille jouer plus de bêtes pour synergiser avec raffine les passways tu joues les 12 ouais ça c'est bon tour de raffine t'en joues 2 parce qu'on veut quand même curver c'est un peu chaud sinon 2 sanctuaires fracassés sanctuaires fracassés 3 plages désertées 3 marécage 3 et une plaine plage 3 ouais tu veux x3 de tous les landes de Midnight 3 maré 0 maré c'est quoi marécage marécage aux épaves c'est ah oui ok 2 non 3 3 ouais et combien de juste une plaine et c'est bon juste une plaine ok parfait par contre là maintenant du coup on réfléchit si on peut jouer on peut jouer un deck beaucoup plus créatureux où on enlève les plaines au coeur on met des talia et à la place de kaito on joue le 2-1 fly tu vois qui regarde la main de l'oppo ah j'aime bien ça ok et bien ce que tu proposes ça c'était la liste initiale qui était plutôt midrange mais du coup on peut avoir des talia à la place après talia là dans un format où il y a que non en fait talia c'est pas bien il y a trop de créatures dans le format non non viens on teste comme ça ok on teste d'abord comme ça et puis et puis peut-être qu'il y aura mieux à faire mais mais là si on commence à théoriser à rentrer dans le deck building ça va être chaud ok parfait bam 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 une shell esper tir 1 ouais mais plutôt midrange contrôle c'est un token là actuellement le meilleur deck du format c'était esper c'est juste à lui rajouter les bonnes cartes ouais oui il y a un jeu d'une qui est sorti ça met des bêtes oui oui non mais c'est ce que j'ai pensé en buffant les ratios il y a un jeu d'une qui est sorti Val je sais pas du tout ce que c'est sans douche genre un un jeu d'une en TCG non un jeu vidéo ok stylé écoute c'est une bonne main ça se garde ça me fait pas rêver sur la nouveauté mais bon qui suis-je ah bah après après qui sommes-nous c'est un 4x le jeu d'une c'est à dire je sais pas ce qu'un 4x Didyme et visible en PL non plus je pensais que tu disais c'est un x4 hop là ah merde je peux pas jouer musée oh bah c'est pas grave je suis transpirante ouais ok allez un petit mana bien joué ça on voit le petit mana blanc du coup tranquille ou sweet ou on sait pas encore ce qu'on veut nommer sur la musleuse donc ouais on s'est à raison de ah genre civilisation oh mais ça m'intéresse de ouf ah non j'étais j'avais une trouvée une stabilité là dans ma vie ne me rajoutez pas un jeu de ah Sandwich salut à un moment qu'on sait pas et bah c'est bien putain c'est stylé un jeu civilisation sur dune genre genre c'est un univers qui s'y prête tellement bien parce que il est pas trop complexe notamment après le film c'était que t'as l'impression que cet univers il vit avant toi après toi avec ou sans toi qu'il y a une espèce de gigantisme qui s'en dégage et que et que du coup l'univers est gigantesque et donc du coup effectivement un truc à la civilisation on pouvait pas trouver meilleure licence je trouve explore, expand, exploit, exterminate ok oh demi-gogbe c'est incroyable allons-y je trouve que ça fit vraiment parfaitement passage de Isclair c'est le passage noir ouais parfait ouais je crois qu'on va jouer blanc-noir et puis on attendra d'avoir le mana bleu pour Raffine oh bah oh merde lol ok ah non oui ok d'accord là on peut pas Raffine du coup non ok je me suis dit quand j'ai joué en blanc je me suis dit merde j'aurais peut-être joué l'autre il y a plus de noir que de bleu Katilda bon on va aller voir ce qu'il se passe dans la main de l'oppo non oui il a l'air de jouer le même genre de deck que ce qu'on jouait avant et on retombe sur doming Bob ouais ok ça c'est à côté cher euh pourquoi tu l'as pas enlevé un ddrop 4 pour pas qu'il touche nos bêtes ok mais avec Vagabonde il va faire mieux que ça bah s'il fait Vagabonde il tue ça on tue Vagabonde ouais s'il fait Land Pass on a juste à faire Pass et nous on a Vagabonde enfin j'espère ah putain on a bas de notre Land c'est Galerios hein euh bah dans ce cas là t'es incité à faire Entrave-Sort d'Elite ouais je vais lui faire tomber la Vagabonde ouais c'est ça et euh enfin il va pas là et je vais lui tuer ah ouais ouais putain je l'aurais pas tombé parce que dans tous les cas tu vas la tuer avec Entrave-Sort c'est pas très bien bah ouais euh Falco ce parent on lève Falco ouais ouais on s'en fout de ce qui est au sol on passe dans les airs donc euh je bufferai l'autre Entrave-Sort et j'irai tuer la Vagabonde moi en fait si j'attaque il va te bloquer au sol il va me bloquer au sol avec une de deux donc faut que je mette un marqueur là dessus pour attaquer avec les deux il va te bloquer avec deux de deux en fait avec deux ? pourquoi deux ? ah putain non oui il peut faire son il peut faire moins deux en fait et exiler donc non faut que je mette le marqueur ouais si tu veux attaquer avec Aspirant sous tour 6 c'est que pour les tours d'après après il va te bloquer au sol avec Chariot pour ça que le marqueur là il est moins bien utilisé pour le tour d'après mais il est mieux utilisé pour ce tour-ci ouais non mais le token il pouvait pas bloquer la flyer il fallait attaquer Face avec Aspirant ah non ok si tu fais le moins trois d'accord c'est bon excuse moi c'est moi qui suis bourré je fatigue s'il fait le moins deux ouais sur ma bête ouais t'as raison pour le moins deux il fallait faire comme ça et si j'attaquais qu'avec deux deux bah du coup il faisait juste une de deux qui traitait Aspirant non non mais t'as raison c'est moi my bad il va quand même pouvoir jouer Falco ici on va devoir le le subir en fait je viens de capter j'ai Aspirant très beau l'onde qu'on pioche ouais mais je vais mettre trois points mettre une 3-2 ouais tu peux garder en prise up sinon non bon alors je tue ça il fait pas Falco tu cas-t-il là parce qu'il est loin de Falco du coup après Falco il avait un marqueur shield et c'est tout ouais mais c'est fort quand même ça fait quoi Raffine ? bah dès qu'on peut le caster on te dit Coria de la très belle magie c'est fin que c'est démon ok on va continuer à taper dans les airs nous je fais quoi là ? tu peux aussi garder ton impératrice si tu veux attraper le chariot ? probablement un peu mieux bon alors je Raffine j'attaque Coniv on va chercher des landes tu prends beaucoup sur le comeback quand même bon j'ai une 1-4 ok ok vas-y non c'est pas mal je pense je vais chercher un peu mes landes je Raffine plus Falco dans le même pack ah ouais non mais vous vous ouvrez des trucs quoi sans déconner on a pas eu les mêmes packs d'AP c'est facile c'est ça qui dégage ouais j'aurais voulu trouver lande pour jouer à outsider ouais ça a été pas mal ouais ça a été pas mal ouais c'était super le troll musicale on s'est régalé c'était super cool ouais très très bien on s'est bourré la synergie Kappena est assez écrasante on a fait 5-1 en tout avec la team entre Quentin et Lancelot qu'on fait 3-0 et nous 2-1 franchement on l'a bien représenté quoi attends ouais tu attrapes le chariot non pas le choix ouais j'attaque pas ah non je pense pas ouais faut que tu bloques tu bloques et que tu attrapes le chariot et et je sais même pas si ça suffira bon là j'attrape l'apparition ça me fait une 3-3 qui bloque qui bloque un truc tu peux après du coup mettre 1-4 et 3-3 dans le chariot si tu veux il joue ça alors casse les couilles je pense que c'est pas bien ça tu peux partir je pense on est tout plat ouais même avec Vagabonde non mais je vois je crois qu'on a pas de mécanique de combat qu'on joue un peu à un deck tempo gère même si t'exiles le chariot ici on est mort le tour d'après quoi merci Dragunachess qui offre un sub à Free Mew merci beaucoup merci beaucoup si j'exile ça j'ai une 3-3 je bloque une 2-2 je prends 4-5-6-7-8-9-10 putain non mais chariot c'est ton principal problème non ouais ouais ah mais non merde mais ce que du coup avec les deux pêches je mourrai pas ok bon bah là je dois faire une de 2 ah bah je suis mais il y a 2000 bet qu'est-ce que je fais moi qu'est-ce que je fais je tue ça il y a beaucoup de créatures le pouleto en face j'en bloque 3 tout est de 2 ouais je suis mort Domingo qui s'est vengé non on avait battu Domingog Domingog je m'en rappelle pas Domingog c'est comme un Brutal Qatar mais qui bloque mieux vu que c'est une 2-3 ouais c'est attends Brutal Qatar ça devient une 3-3 initiative qui remange des bêtes quoi ouais genre je crois pas que ça soit comme un Brutal Qatar si tu joues bande genre je comprends qu'on les compare c'est un effet c'est un effet d'exil sur une créature et notamment un drop 3 ce qui est très commun à Magic mais genre Brutal Qatar c'est quand même autrement plus puissant que ça je pense genre le fait de pas se turn avec Brutal Qatar ça arrive plein de fois et juste gagner des games parce que Brutal Qatar il fait que switcher du jour à la nuit c'est 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 très commun en standard ouais elle est bien cette main franchement ouais c'est qu'on se décorvait le tour 2 quoi mais ah j'avais pas vu ok d'accord bon elle était quand même bien cela dit bon bah ça on va tuer deux suites je vais sur l'aspirante par contre hop là juste ici juste là il y a un monde il y a une espèce de curve un peu naturelle et sympathique entre Kaito et Impératrice parce que l'Impératrice va protéger le Kaito qui a moins 2 le tour d'après c'est pas pour rien que ces deux cartes synergissent bien l'une avec l'autre c'est une espèce de synergie de curve en fait ces deux cartes qui n'ont pas l'air de faire la même chose et en fait quand tu les joues l'une à la suite de l'autre sans qu'elles aient de synergie commune elles fonctionnent ça fait des dingues et c'est pour ça qu'en standard espère est le meilleur deck et là s'il n'a pas un contre sa partie elle est déjà un peu mal embarquée à moins qu'en réponse il fasse Impératrice pour buffer un token et dans ce cas là il est sweet play sinon sinon t'as déjà pas mal pris l'avantage je trouve il y a quand même beaucoup de ok il y a eu beaucoup de stops tu aurais pu tourner autour d'Antibet est-ce qu'il fallait le faire c'était quand même en moins deux ouais c'était le bouton ouais t'aurais fait moins deux tu prenais pas Antibet mais je comprends que tu l'aies fait je prenais pas Antibet mais je prenais quand même Impératrice tu prenais Impératrice c'est à dire ah tu prenais Impératrice en face mais dans tous les cas tu prenais Interatrice Impératrice que tu fasses moins deux ou moins un c'est juste est-ce que ça valait le coup de tourner autour d'Antibet bon j'imagine que oui mais pas je sais pas trop quoi foutre là moi je crois qu'il faut que tu grossisses au maximum ton truc et que t'ailles tuer son Kaito non ? on était mieux avec Kaito cela dit je fais des 2-2 ou je buff ça se défend le 2-2 fly tu le bloques pas quoi donc dans tous les cas tu vas perdre ton Impératrice sauf si tu es plus un je peux Outsider ouais je crois que t'es obligé de plus un si tu peux la garder mais ah tu veux mettre sur l'Outsider pour bloquer ? ouais ok vas-y Outsider marqueur sur Aspirante et un point sur Kaito pourquoi marqueur sur Aspirante tu veux la trader ? ouais s'il me propose rien c'était pas mieux marqueur sur Token et garder Aspirante ouais je voulais un truc qui continue de mettre des points mais ouais peut-être que je fais de la merde parce qu'il est 23h ouais je crois que c'était mieux de mettre sur le Token ok on a dit entre 21h30 et 22h ouais on se fait de la voiture de toute façon là on est et au final une heure plus tard on est toujours là en même temps c'est bien Nukapena quoi on est hypé on va s'amuser bah c'est bien tu peux aller voir sa main et voir si tu dois concéder ou pas bah je vais regarder mais à mon avis oui ah bah oui ok surprise ouais je crois qu'on a pas une bonne version en fait on a une version qui est en entre deux ouais c'est à dire qu'on est pas assez contrôle ou pas assez aggro il faudra faire un choix et mon choix est trouvé je suis content que ça te plaise Seagriff et on a fait deux non un deux c'est ça on a fait un deux ouais ça a été assez peu je te dis on était un peu dans l'entre deux avec cette liste là pas assez aggro pas assez contrôle tant pis du coup les grands les grands gagnants de la soirée c'est Falco Punch ouais nouveau deck donc Naya Token qui était vraiment aplatissant ça a été vraiment bien marché aussi ça a fait plaisir je les remontre un par un et 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 Esper Angel qui était pas trop mal et sinon bah Omnixilis euh Trésor ça a pas trop marché ça ça a bien marché ouais ça 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 a pire que marché ça ouais c'était vraiment c'était impec bah tu le vois que ça a une gueule de vrai deck Ange qui était pas loin ça tu vois pour moi c'est une gueule de super deck de première semaine L'Ange ouais ouais c'est pas mal ouais ça c'était pas mal aussi et la Token c'était puissant ce que ça proposait pour le B1 en tout cas ça marchait bien ouais c'était pas trop mal j'avoue c'est juste que ça c'est quand même assez assez propice à à Mitouk mais bon tu sais ce que j'ai envie là d'aller dormir j'ai envie de faire une petite dernière de Rakdos non non c'est des games qui durent gros c'est desquels non mais tu peux y aller si t'es fatigué toi tu veux rester faire une game de Rakdos oh je serais bien une petite dernière de Rakdos ouais moi je crois que je vais je vais rendre l'antenne demain je stream ça marche je stream plus je dois tourner la vidéo avec toi et tout je crois que je vous abandonne là moi les gars et bah ça va et bah écoute bonne soirée dingue et on se voit demain 10h on se voit on se parle yes on se fait le call du coup merci énormément le stream d'avoir été là ce soir pour le retour des AP bon la prochaine fois évidemment on vous designera ça à l'avance on en parlera sur Youtube on prévara une soirée on commencera plus tôt on essaiera de faire ça au mieux ça dépend le boulot ça pour le coup ouais mais ça sera toujours les mardis et normalement on travaille pas donc il y aura pas de il y aura pas de problème il y aura pas de problème du coup pour la prochaine fois merci à tous d'avoir été là du coup je vous laisse entre de bonnes mains merci à toi PL on se capte demain avec plaisir et surtout n'oubliez pas la magie continue oh excellent ciao à demain vol ciao hop il disparaît hop je raccroche je raccroche et zou zou ragdoss je dis une dernière mais ça peut être ça peut être 2-3 quoi je veux dire on est pas à ça près et on va voir comment ça se passe si je fais une game de 30 minutes grindy c'est peut être la dernière allez let's go c'est nous parce qu'il est content ouais mais il m'a mis l'idée dans la tête Johnny likes game il m'a mis l'idée dans la tête le noubest que des bonnes mains ce deck je me les gagne non je vous montre un bilan en fait ragdoss il est très proche d'un deck qui existe déjà du coup j'ai la sensation que c'est le meilleur deck meilleur deck de ce soir mais en même temps si on avait pris une liste genre espermidrange et on rajoute juste le bol anti-bet et l'interceptor ça aurait été tout aussi bon c'est que celui-là c'est le plus proche d'un deck existant déjà qui est déjà fort et il gagne vraiment un truc trop trop bien en plus de token trop mimes donc donc ouais je pense que après je suis un peu biaisé quoi ragdoss sacrifice and ville moi ça me plaît quoi j'ai la main pour faire sortie pt ah je vais essayer ça c'est clair en vrai sortie pt c'est quand t'as un tour un là j'en ai pas donc c'est pas je vais sacrifier mon 3-2 pour avoir un 2-planes walker ce que je ferai avec plaisir mais U propose 3 points et Ob Nixilis je vais je pense commander d'Ob Nixilis ce soir au cas où et du coup ils ont 3 donc je peux faire 2 diables excellent ce que je vais faire au cas où il est en tibet build on listo et Ob Nixilis je vais te présenter bon Alisto ça m'intéresse beaucoup moins surtout vu qu'il y a l'explorer qui vient être annoncé explorer plus il me donne les deux plus alchimie plus standard moi ça me va genre vraiment listo je commenterai les compétitions évidemment avec grand plaisir et je m'intéresserai toujours format mais déjà que j'ai joué peu là vraiment je vais préférer de loin explorer à mon avis un point de dégâts un point de dégâts et là on lui on lui met tout on va pas lui laisser faire de bêtes sacrifier un artefact 4 points hop nos Ob Nixilis s'ils survivent encore quelques tours ce sera largement suffisant 2-1-1 un escogrif ouais on joue sur token marker on mélange un peu les strats en face en face je vais proposer de perte de pev ou de se défausser Jetmir ça dégage je vais massacrer à 1 et ça va être compliqué à dos sukenzan peu mauto j'ai une 3 pev je mets 2 je vais lander j'ai noir rouge et les 2 j'ai beaucoup de rouge je crois et je vais recycler ça ok pas contre trop de lande non plus ok nice il aura difficilement le piotinement on continue à je peux faire 2-1-1 après là keeping bien ces trucs non mais je crois que je vais faire peur sa dernière carte ou 4 points de vie ok on lui a pas du coup fait perdre de carte non merde je pensais que espace ça faisait passer et non ça fait attaquer la personne qui but le contrôle avec burnin va faire un carnage ouais après t'as des ressources et puis t'as un side tu rentres de la discarde et tout allez tant qu'il peut pas attaquer nous on lui fait perdre des pevs à distance c'est la carte qui pioche et 2 pevs ou 4 pevs et là j'ai gagné du coup ouais ouais t'inquiète ça fait plaisir alors lui vient d'arriver oh ils sont pas légendaires donc je peux garder en plus les copies c'est pété c'est juste pété le fait que les copies soient pas légendaires bah du coup ce qui est normal mais tu peux garder les autres copies c'est pété je pense que la copie aurait dû être légendaire et s'appeler autrement genre ombre d'omnixilis ce qui fait que du coup quand on joue un autre bah tu gardes pas l'autre copie quoi c'est c'est irresponsable comme carte je dis pas que c'est problématique ban etc mais par contre c'est vraiment fort c'est vraiment vraiment une bonne carte c'est combien la traîne sur MKM de Mixilis parce qu'il y a moyen qu'avec la petite AP streamer ils sont en train de se prendre un petit coup là Mixilis moi je suis un con je vais vouloir en acheter 4 en pimp et en surban et non c'est toujours toujours 25 balles en pimp c'est 33 en Hedgefoil c'est beaucoup trop ok Jack Rose ouais ça se fait bonjour oh le terrain Nukapena je l'avais pas encore vu je crois ce soir il est magnifique trop bien je suis trop chaud de jouer là dessus mec mec let's go c'est une galère qui arrive fort pas qu'il y a joli d'idias 1 c'était bon là je sacrifie la bête ouais je peux faire un un diable en fait je m'en fous là le diable là le discard après un game que je vote d'Omnixilis j'ai l'impression de surpuissance franchement le Planeswalker est trop fort il est trop bien designé et tout juste moi je trouve fin si jamais il s'avère vraiment très puissant l'erreur de design c'est que le token soit non légendaire et s'appelle comme Omnixilis je pense que vraiment faire un token avec un autre nom mais légendaire c'est mieux mais peut-être que enfin non ça l'aurait pas rendu moins bon parce que juste son effet premier est bon ok il utilise anti-bet sur Diable pour pas perdre son loup il aurait juste pu buffer ah mais du coup il ne tuait pas ça ou alors ça il ouais 3 plus 1 j'ai un trésor donc si je fais Takenoma je peux faire double bet donc c'est bien ou alors je fais moissonneur il m'a laissé lequel il m'a laissé l'original après si je vais garder absolument d'obtixi je peux faire ok bon let's go j'ai trop de choix je sens on va en avoir marre d'ici un mois bon on disait ça pour la vagabonde et finalement elle est très forte elle est présente un peu partout mais c'est ok quoi moi ça me fait plus chier un plinus au coeur qu'elle flash qu'un plinus au coeur qui se copie enfin vous savez pas le plinus au coeur qui se copie mais celui-là celui-là ça va j'ai peur de gagner chez Opo il n'a pas tenu la pression ouais j'étais un peu lent à choisir mais bon sans doighe VIP qui a été concédé très vite tout à l'heure hop c'est équipe ok peut-être Mirror certainement je fais ça tour 1 je peux le sacrifier tour 2 mais bon c'est pas ouf pif pouf c'est pas ouf ouais comme dit Val faut pas suragir oh nice il est enfin comme je vous ai dit tout à l'heure là on est en avant premier on fait du BO1 je l'ai juste mis enfin on l'a juste mis avec Val dans un deck qui était déjà bon encore une fois je mets n'importe quelle carte forte dans un deck qui est déjà fort ça vous a l'air pas mal quoi mais je suis d'accord que l'impression qu'il donne est quand même très puissante je peux jouer mon Anvil mais en même temps Anvil ça me fait avancer dans pas grand chose il faut que je la set up de toute façon donc allons-y là il fait Land Omnixilis c'est un peu chiant il joue Grixis lui ah Fable ça me va c'est fort mais vous avez mis à la place de quoi je sais pas je voudrais pas te dire on va synthétiseur massacre sacrifice synthétiseur 1-1 gagner un PEV Omnixilis on trouve pas No Land ok faire deux cartes massacre ça aurait été bien de l'avoir en main des itérations expressives ok il joue peut-être une chaîne Grixis contrôle enfin j'écris ici quoi qu'il y a ça 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 marche bien avec Omnixilis après Omnixilis les deux ont trois donc tu peux faire deux tokens t'as un trésor la carte est assez mauvaise sinon je trouve que c'est Omnixilis pour vraiment vraiment faire des dingues tu dois optimiser en jouant deux autres cartes pas forcément bon à côté on sait que le Penzoca il est ok un artefoc ok on exige j'ai compris parce que du coup en 14-4 on a pu chez les 4 sauf qu'il me faut une petite écriture bon on se bat en arrière-plan se bat en arrière-plan il va faire des bêtises avec ça ouais bah déjà t'as ça effectivement Zimandias Lavras qui qui tueche les Planes Walker A3 toutes les copies tous les Omnixilis du board ils dégagent j'aurais fait plutôt avec ça moi ça va où ça ça va créature Penzoca je vais prendre deux je vais défausser un hob je vais faire un trésor ouais deux 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 trois sur le plus un gérard non sur le chopin et l'autre reste ouais mais en fait ce qui fait c'est pas très puissant c'est juste grindy un peu relou mais tu peux prendre deux pefs deux pefs deux pefs il crée un trésor il va falloir que je gère ça aussi pour économiser deux pefs j'aurais pu juste le tuer de suite ah je lis le chat en même temps je suis pas très concentré et ce genre de match-up le mirror il est pas simple en plus comment on a ça je joue du bleu blindandia ça dieu il y a plein de trucs j'avais plein de valkers en masse franchement pas avoir peur juste que en fait ça va impacter sûrement la méta et la faire changer et ça c'est bien c'est ce qu'on veut biffable ok pas mal voilà du coup j'ai moissonneur qui fait un petit jeton sang omnixilis copie hop ça dégage j'ai mis deux omnixilis à trois donc je peux faire deux un un le token de kaito et tu souvent nixilis on a moins de cartes en main avec lui ce qui est un peu chiant mais je me défausse de ça sans problème mais on a de quoi protéger nos omnixilis donc ça dépend avec ce qu'il a dans la main il peut aller les chercher et on les protège très bien parce que nos deux diables traient de n'importe laquelle le cbet il fait anti-bet ouais en fait s'il a pas l'anti-bet de sa main là ce qui fait que son board c'est du oui oui normalement il est moins 5 moins 5 et je vais pinger omnixilis du coup ouh attends il va attaquer avec les deux je peux pinger ça donc s'il attaque avec les deux je double bloc il est mort non mais pinger omnixilis c'est très bien ouh là 4 mana donc Rixis ah putain j'avais oublié son Manland j'avais oublié son Manland et du coup il a 4 créatures attaquantes et il nous tue les deux omnixilis oh putain bon je pouvais pas faire autrement on a moins de cartes que lui on se bat pour essayer de survivre hein mais du coup il me tue je bloque et je tue et j'ai pas besoin de bloquer lui parce que de toute façon il me le tue yep l'onde ça n'aide pas beaucoup oh putain il joue des au revoir mindec ouais bon ouais ça c'est un mec qui stream les les enfin qui snipe les streams d'appelé quoi bon après s'il a rencontré plein d'omnixilis d'affilée je comprends hein mais ça montre aussi que ça se contre bien mais vu que ça ne fait rien contre aucun autre deck que omnixilis bon de se le prendre ça fait pas plaisir mtg black set ouais c'est ok comme un ouais au revoir vous avez même pas besoin de jouer la main vous avez juste besoin de l'avoir dans la main donc vraiment fort pas même dans tu peux mettre 4 au revoir en side dans mon eau blanc si tu joues contre l'omnixilis c'est que ça t'emmerde bam je ne vous conseille pas de le faire mais vous pouvez on se décorve un peu mais on se décorve on joue pas un tourin au tourin mais il n'y a pas de galère j'aime bien mon anvil au tour d'oeuvre non la tech est très bonne Didas d'en revoir contre omnixilis mais mais genre là en AP juste histoire de shutdown les mirrors c'est une bonne tech mais bon genre il n'est pas en train de tester au revoir quoi le type il a mis au revoir parce qu'il rencontre des omnixilis et du coup en mirror c'est super fort et comme on fait du BO1 il ne peut pas l'avoir en side et changer après ça on va le tuer vite aïe 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 j'ai qu'un mana rouge donc je dois choisir ce que je fais mais je ne peux pas lui laisser faire n'importe quoi merci beaucoup de Wartel pour le prime gaming je suis obligé confirmé 0 et rien peut-être que je devrais la sacrifier à elle-même non je ne suis pas pressé je suis à 19 tranquille on va être magnéficient jouer ça sacrifier ça et ça permet de faire enclume ton prochain si on trouve toujours pas de land ou dispute mortelle ouais dispute mortelle c'est mieux si on trouve pas de land surtout pour bloquer ça je peux faire ça est-ce que je trade non je peux encore faire une enclume dans enclume qui fait chum blocker c'est pas mal j'espère qu'il ne gagne pas trop trop de pev bon il faut quand même qu'il en gagne beaucoup là ça a gagné quoi Rakdos Omnik Célis qui est déjà un très bon ajout parce que Rakdos c'était bien il ne gère pas enclume il va gagner des pevs jusqu'à ce qu'elle soit indestructible là elle va avoir vol vigilance peut-être que j'aurais dû la tuer tour d'avant bonnie c'est grif comment je fais pour un maison si tu n'arrêtes jamais PL mais tu peux te te coucher quand tu veux Olyrias il y a la rediff qui sera dispo instantanément sur Twitch et vendredi sur notre chaîne YouTube alors quand même faut que j'avance si j'avance pas il ne se passe rien je peux double déferlement là-dessus ce qui va peut-être être fait ouais ouais 10 marqueurs bon j'ai le temps alors 4 points de dégâts sacrifier un artefact 4 points de dégâts sacrifier un artefact puis un artefact hop poubelle let's go je peux commencer par synthé qui me trouve un petit land enclume il prend un point là ouais on descend on sacrifie ça on fait 3-1-1 from Michaelus to Poubellus un drague d'eau c'est assez budget ouais quand t'es meilleure carte c'est des communes et des zones co carrément à la base c'est pas trop budget ça c'est un peu chiant parce qu'il peut vite monter à 27 là il peut le faire déjà je crois si je veux une autre bet parce que nous on fait pas de gros dégâts on ping tranquillement voyons voir ce qu'on a ok je peux faire des choses on va tuer cette Valkyrie parce que Valkyrie va la moitié dans ton lit red hop et on perd le moçonneur un punto un punto de vida je trouve ça un peu mime ce qui est Kevin dit junk j'avais parlé un peu à Val des trucs avec des village valet tout à l'heure et je lui dis vrai truc ou junk il m'a dit junk la sentence junk est tombée la sent junk la junk dance c'est qu'avec tous ces gains de pèv nous c'est de la merde qu'on fait donc confirmer 0 puisqu'on a envie de de piocher des cartes ah comment je sacrifie ça ah si je mets des points maintenant avec une 1-1 enfin 3-1-1 tous les tours j'en mets j'ai pas de race dans mon deck non mais je crois que j'en avais pas besoin ok let's go il y avait du bleu j'avais pas fait gaffe je crois que j'en avais pas besoin Qu'est-ce qu'il a notre adversaire à 3 mana ? C'est un deck ange budget son truc. Ouais peut-être qu'il teste des deck budget aussi hein. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que des gens qui stream, il y a des gens qui préparent du contenu, qui tournent des vidéos et tout donc... Donc c'est tout à fait possible qu'il enregistre déjà des petits deck budget et qu'il les teste. Et ou qu'il les teste. Ok. Bon au bout d'un moment, c'est rigolo les landes hein. Il y a une 2-3 qui chumpe mais bon. J'aimerais pouvoir sacrifier ça en fait mais j'ai pas... J'ai pas. Creature Plains Walker. Ah donc je peux trouver une exilis. Allons-y. On lui met des patates hein. Vite. Ouais sacrifiant de trésor. 7, 6, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je vois pas comment il me tue honnêtement donc... Allons-y. De toute façon je peux gagner en éphémère des points de vie. Le Val est parti. Il est parti faire un petit dodi. Et du coup j'avais envie de relancer encore des games. J'ai un petit regain d'énergie, profitez-en. C'est pas... C'est pas toujours le cas. Mais là euh... Nouvelle extension, gameplay qui me parle, let's go quoi. Et bah la game d'avant j'en ai eu 4 en 15 cartes d'Omnixilis, Swanwes et là je les cherche. J'ai trouvé 0 en 26 cartes. On bouille-bouille tous les deux. Bon après on galère... Enfin... J'ai dit on galère contre un deck budget. C'est un deck gain de pèv quoi. Genre avec tout ce qu'il a gagné comme point de vie et nous tout ce qu'on fait. On joue chacun dans notre coin. Lui il bourre en fly. Moi je le bourre au sol. Et je crois qu'il est mort là. Bon bah pas Dominique Silice. Euh ça, ça dégage. Il y a 3 bloqueurs. Il peut être double bloc 3-3. Pourquoi il n'y a pas la flèche là ? Ah pour Amala j'aurais peut-être pu faire une copie, c'était mieux. Ah non, parce que les copies sur les lentes ça marche pas. Il n'y a pas eu la rage à Jurassic Park. Ah je l'avais pas. Mais maintenant je l'ai ouais. Est-ce que vous avez pensé mettre des dinosaures dans votre parc de dinosaures ? Là je pense que si tu n'as pas de gain de point de vie à MTG BlackSat ou un anti-bet magique ça ne va pas être facile. Sacrifice celui qui est bloqué. Bon c'était long, mais c'était bon. Et on a gagné. Oh la playlist elle fait 38 heures. Fats, je te m'étonne que je ne suis pas arrivé au goût. Ah bah let's go, encore une. Donc Jeky n'est pas attaquant. Ah ouais ? Mais il était quoi ? Pourquoi il était engagé ? Oh la banane. Yeah. Pire truc. J'ai fait yeah avec un signe de métalleux parce qu'il y a une banane dans les cheveux. Mais il n'y a plus rien qui va. Ça ne fait pas du tout. Il était prison. Ah ouais non, il avait été engagé par la bête. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même super à jouer Agdo. C'était pas trop d'autopilote. Non, c'est clair. Mais en même temps, il y a... Je sais que c'est un peu complexe à jouer ce genre de truc. Mais j'adore les petits bouillibouis de ça que ça. Si ça te fait exiler une carte. Qui te fait piocher ci. Qui te fait piocher ça. Bon, aller chercher ça. J'ai pas toutes les lignes de play loin de là. Mais je kiffe le gameplay. Et du coup, si vous trouvez des gameplays que vous appréciez dans Magic et que vous n'avez pas le temps, vous n'arriverez pas forcément à maîtriser le deck top tiers pour un tournoi ou quoi. Je veux plutôt des decks que vous savez, que vous aimez jouer. Même s'ils sont un peu moins bons, vous aurez souvent de meilleurs résultats que de jouer un très bon deck. Enfin, il y a tout un article très connu qui parle de ça. Qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais personnellement, à mon niveau, je trouve que jouer un deck... Si jamais le deck, tiens, vraiment, c'est pas un gameplay qui te parle, t'as pas forcément un coup de connaissance ou quoi, jouer un deck moins bon, mais qui te parle en gameplay, que tu aimes, que t'as un style de jeu que t'apprécies, ce sera à 100 fois meilleur. Ça, ça m'emmerde. Surtout là... Ah non, il va pas faire des dingueries. Donc on peut commencer on va refaire ça. Hop ! Tu peux bien avoir un petit délige Aristocrate, toi. Oui ! Enfin, c'est pas vraiment Aristocrate, mais c'est un... C'est un djune de Corvold. Qui est très très cool. J'ai pas joué depuis un moment, d'ailleurs. En même temps, j'ai beaucoup de decks. Et... Et très sympa. La métaphore de la montagne, c'est ça. Vas-y, mon dios. Et qu'est-ce qu'on a pris, là ? Moissonneur, qui coûte 4. Un peu OZF. Je peux landfable, tranquillement. Je peux aussi synthétiseur, sacrifier. Voir ce que ça nous donne un peu. Ça nous fait un peu de value. Mais je suis pas pressé. Du tout. Donc je vais landfable. Faire mon petit cantrip. Indien. Vous voyez, ça, c'est quand même plus agréable que chat four, quoi. Sacrifié, chat. Chat. Activez. Sacrifié, four. Trigueur. Chiant. Oh, ça cogne il va fond. Ça marche pas mal, là, son bousin. On va avoir un peu de mal. Oh, wow. Ok. 7 points. Ah non, j'ai jamais fait de marathon de Dekrumio. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air plus en, aussi. Ça et ça, ça dégage. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes avec ce petit synthétiseur ? On va jouer ce land. Ah merde, non, parce que je pourrais ressacrer le synthétiseur. Quel con. Ah, si je trouve land, là, je suis vraiment le roi des cons. Ah, c'est land engagé. Donc non, on n'est pas le roi des cons. Euh, eh bien, je vais jouer, mais on n'est plus que rien, ouais. Pas d'attaque. On va Chum block, sacrifié. Et j'ai perdu quoi ? Le Tannier, ouais. J'ai perdu Lottonier. Petit conif 4. Sur les bêtes qu'il y a au sol. Ah ouais, puisqu'il peut détruire des trucs en payant du mana. Oh là là. Il va détruire l'enclume. Ça, c'est vraiment de la merde comme tout. Tellement c'est bon. Bon, bah, écoute. Quoique, je peux mettre un épicurien, en vrai. Zou. Il va casser Hanville, ou casser ça, ou les deux. S'il y a un lendemain, il peut casser les deux. Je crois qu'il a pas landé. Il y a peut-être landé. Massacre, c'est pas mal. Il y a un lendemain, on trouve pas land. Massacre, je suis passé deux cartes. Il me met 4, 5, 6, 7. Il y a un lendemain, est-ce que je peux tenir un tour de plus, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas trop, quoi. Je dois massacrer et j'ai aucune idée de comment je m'en sors après. J'ai peut-être des centibètes trop faibles. Ou alors, je vais chercher autre chose. En vrai, je peux chumper, il faut que je tue le fly, ouais, vas-y, je cherche autre chose. Des déferlements de mon fion, là, ce serait pas mal, ça. Il y a une petite 1-1. Des landes, ça ne m'arrange pas. Je peux discarder ça. Il y a aussi assez de bloqueurs au sol. Ok, nice. Je pouvais détruire ça et payer 1. Mais, ça va, quoi que... Ouais, en fait, c'est ça qui va pas du tout, quoi. Il a juste à attaquer, il draw 1000. C'est vraiment pété, en vrai, comme carte, ça. Quand tu ne peux pas la tuer, c'est vraiment, vraiment fort. Il peut péter ça et me double bloc, ouais. Donc, on va juste donner des piquaires là-dedans. Prendre 5. C'est ça que ça, c'est normalement depuis le début. Quatre fois, je ne tue plus rien, là. Je ne tue plus ça, je ne tue plus ça. Ça répond trop fort à... Massacre. On a encore de quoi de chum bloquer un peu. Je peux lui mettre un petit point. En vrai, il est à 11. Après, il a capé les 3 pour casser ça. Omnik Silis, toujours pas en vente de cartes. Jamais vu. Jamais vu, jamais parlé. Après, du coup, les deux deviennent des 3-4. Mais quel enfer. Quel enfer. Ah, il a juste à défausser que des cartes actives. Je suis mort, en fait. Ouais. Non, la game était dure. Ces bêtes étaient immenses très vite. Et on ne gère pas les grosses bêtes, quoi. Pas si tôt dans la game. Bah, c'est cool. Genre, Esper aggro, c'est vraiment pas mal. Raffine, c'est... Genre que si tu ne sais pas gérer, c'est débile. C'est vraiment une game... C'est un tour 3 qui te fait gagner très très vite. Est-ce que j'ai envie de jouer un autre deck ? J'ai envie de re-essayer un peu Falco Punch. On l'a essayé en tout début de stream. Je ne sais pas s'il est... S'il est toujours là, s'il est toujours frais. J'ai juste coupé mon chauffage. Et ouvrir un peu. Pas à la même occasion. Attendez. C'est bon. Ok, on est pas mal. C'est keep. Enfin, encore une ou deux. Après, je vais vous laisser, les gars. Cartier général de Spara. Aubergiste. Si je fais aubergiste, je peux faire impératrice ton prochain. Mais bon. Je pourrais le faire... Genre là. Je suis aubergiste. Il joue un pâté. Moi, je passe mon tour. Ouais, c'est pas mal. Là, si on j'ai ma carte aspirante dans Ascendance, dans l'impératrice. Mais vu que c'est lui qui commence, je vais peut-être me retrouver à devoir répondre à ce qu'il fait. Oh, nice pour Pandemonium Neo. C'est Booster Collector New Capena. Salut, Alirias. Bonne soirée. Ok, il reste Vagabonde Up aussi, visiblement. Mais on trouve de quoi... Bah, juste on fait Ascendance, au pire. On peut Personnel Aspirante. Mais je crois que juste mettre ça, c'est bien. Il en chie. On garde notre trésor. Résultat du vote. On garde le trésor. Il le tue. Pas de galère. C'est vrai que ça met des marqueurs sur les Plains Walker aussi, ça. Quel enfer. Ascendance des courtiers, c'est vraiment... Brokers. Potentiellement. Ouh là, 5, 4 pour 4, elle me fait pas bander, moi. Elle me fait pas bander du tout. Il faut faire double bête qu'il prenne des marqueurs. Genre, lui, il est 1-1. Je mets ça. Il prend le marqueur, c'est 2-2. Il met le marqueur, c'est 2-2. Je mets le marqueur sur tous, c'est 3-3. Ouais, je vais faire ça. Ça me parle. Marqueur. 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 Si j'attaque, je peux double bloquer ou juste encaisser, je m'en fous. C'est moi qui vais faire des trucs plus débiles à court terme. Ou à long terme, je sais pas. Miss Teru. Ça fait bizarre de voir le chat tout en bas à gauche sur le stream, mais bon, si c'est mieux pour vous, tant mieux. Il faut vraiment que je pense à rendre la barre tout en haut transparente. Ça sera beaucoup mieux. Je vais rework un peu la barre en haut, ça va être cool. 5 points. J'ai une display. Éclat d'alara qui arrive aussi. Les boosters collector. Du giveaway. Tu... Qualifier. Des boosters collector. Du giveaway. Que t'as gagné où ? Chez nous ? Non. Éclat d'alara, ça c'est quand même stylé. Il va voir un Klex dans son deck. Non, même pas. Vas-y, vas-y, réfléchis, Power Dragon. Je peux pas lui dire oui. Vas-y à toi. Ah, je pense que la réflexion était simple. Sacrifie ça. Il fait 3 trésors. Ouh. 3 trésors sont forts. C'est vraiment bien pensé parce que si tu sacrifies un P.A.T. Tu mets plein de dégâts. Si tu sacrifies pas un P.A.T. Bah, t'as quand même peut-être 3 trésors. Pas un P.A.T. Bah oui, chez vous, regarde tes DM. Où ça ? Allez, tu sais, on fait gagner pas mal de trucs pour Démonium Neo. Donc je suis désolé. Ah. Non, je l'ai pas. Je me rappelle pas, désolé. Ça... Personnel de Gala. Je pourrais exiler... Je vais voir s'il m'attaque avec ça. Vu que c'est son étape de fin, en tous les cas, je pourrais exiler une autre bête. J'ai peut-être gagné un peu de P.A.V. non ? Non. Il y a une liste sur Rabrasque ou pas encore ? J'en ai pas vu. Bonne carte, Rabrasque. Je n'ai encore pas vu ce soir The Predator. Non, bah, il y en a qu'un, vraiment... Enfin, il y a un seul nouveau, donc... Si les gens veulent pas le test ou le jouer. Il cible pas, je crois que c'est... Au début de sa table de fin, il peut sacrifier une créature. Et du coup, je peux pas répondre aux triggers. Enfin, je peux répondre aux triggers, mais je peux pas... Genre, je sais pas quelle bête il va sacrifier. Et une fois que le trigger est lancé, il choisit la bête. Ciao, quoi. C'est le rouge. Urambrasque. Bon, bah là... On se fait plaisir. Je vais mettre un... Ouais, non, je vais exiler. Je peux être un marqueur et trade, mais... C'est jamais. S'il y a un agneau trois mains, c'est chiant. Ça me va. Oh, c'est pas très bon, ça. Oh, Falco Spara. Et là, je crois que c'est game sur ce Falco. Notre marqueur. On commence à mettre des patates, là. Oh, une créature. On a pas le mana pour. Hop. Hop. 10 points. Bon. Ah, il aurait pu avoir une 6-6. Je croyais que c'était que pour attaquer, mais non. Bon, à sa place, j'aurais sacrifié pour bloquer. Ah, il s'en est peut-être rendu compte, là. Je lui donnais vraiment mes bêtes, là. C'était déjà la même animation, il s'en est dans le micro. Vraiment aussi, no best. Très hâte. Chez Old Red, la première était cool, donc j'espère que la deuxième va coûter un peu moins cher. Ça va être cool, si elle pouvait coûter 5 ou 6. Mais bon, je crois qu'ils vont coûter le même prix qu'à l'époque, juste avec des effets différents. À quoi que non, parce que Gyn, il coûte beaucoup moins cher que sa version précédente, donc ils peuvent coûter moins cher. Chez Old Red, la 5, franchement, je serais régalo. Je ne peux pas protéger ma vagabonde, mais je peux lui croquer son rox, donc... Donc oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, je peux jouer ça ? Ah ouais, pourquoi ? Ah oui, mais je suis con, ce n'est pas les créatures que je joue, c'est n'importe quoi. Moi, j'y vais. Je retiens un marqueur d'aspirante. Marqueur. Très engagé. Bien joué. Let's go. Franchement, il est bien, ce d'un coup-ci. Après, on a à prendre des miroirs de créatures, et du coup, on dégénère, on fait des trucs débiles, mais... Et on a la petite impératrice qui nous a sauvé le fion. Ouais, vous racluez que c'est 6. À l'époque aussi, mais Gyn's Exus, ça coûtait 11 mana. Donc en fait, ça coûtait pas 11 mana, ça coûtait réanimation. Merci beaucoup, Piatus, pour le 23ème mois d'abonnement, qui me dit joli. Petite dernière, les gars. Histoire, la petite game de trop, et ensuite, on se laisse. C'était 8, voir un Klex ? Ah ouais ? Qui doublait le mana et tout ? Ouais, c'est peut-être 10 mana à Gyn's, c'est 11 ou 10, quoi. Il me semblait que c'est 8 mana et 3 mana bleus, mais je me trompe peut-être. Ouais, on a fait 2 decks Naya différents, Conrad le barbant, un token et un midrange. Le midrange, pas rayonnant, il était ok. Le token, par contre, il a fait des trucs très très cool. Yoyan MTG, est-ce que c'est pas l'adversaire qu'on vient d'affronter ? Ça se garde fort. J'aimerais bien qu'il y ait des monorades ou des decks très aggro qui soient compétitifs, enfin pas monoblanc. Ça changerait un peu, ça fait plaisir. Oh, petit personnel de l'accueil, hein. On se gêne pas. Ah, si tu les as pas dans la version foil ou quoi, ça vaut pas grand-chose, ouais, Pondémonium. Il met la casseuse de gueule. J'ai de quoi faire impératif sur le prochain, ouais, je vais mettre ma belle bête. Je crois que s'il attaque et que je double bloque, je suis pas mal. Là, il double bloque pas. Oh. Joli petit. Je peux chariot des ICA, moi aussi. Ouais, je trouve que ça a l'air bien, là. En fait, monorade, au-delà de bien aimer le gameplay, ce qui est cool, c'est qu'il soit dans la méta. Parce que du coup, ça... Enfin, j'adore jouer contre les decks aggro en général. Sauf quand ils sont vraiment très puissants. Et que du coup, genre... Ben, si t'es pas un deck aggro aussi, juste tu perds. Mais genre, quand c'est équilibré, c'est très plaisant à jouer. Les games sont pas très longs en plus, en général. Je vais mettre un marqueur là-dessus, pardonnez. Il fait un très engagé. Oh. Merci beaucoup G-Rock pour le raid. Et bienvenue les G-Rockers. Ou tout autre nom de communauté. On est toujours en live, mais c'est la dernière petite game. On se régale avec un petit band... Petite bande, token, marqueur, falco, ascendance, tu connais. Et ça régale. Comme Amberclive. Ouais, tu vois, Amberclive, c'était genre... Le deck monorade était... Ok, pourquoi pas. Et d'un coup, Amberclive, doucement, t'es mort. Et c'est pas vraiment un des... Enfin, si c'était un deck aggro, mais genre... Pas le genre de deck aggro qui est appréciable, en vrai, je trouve. Mais c'était nécessaire dans la méta, évidemment, vu les bêtises que les gens faisaient. J'y caillou. Salut, Windsor. Salut tout le monde. Comment qu'on fait, là ? J'ai très envie de jouer ça. Et ça. Qu'est-ce qui m'en peut faire les deux ? Là, on se regarde en chien de faïence. Ah ! Il va faire des bêtises. Tous les tours, il va faire des... Des chachats ou des chiens-chiens. Et quand ça touche, il fait des chachats ou des chiens-chiens. Et quand il transforme, il fait des chachats ou des chiens-chiens. Donc, ce qui n'est pas agréable au demeurant. Au demeuré. Ok, bon, bah, on va y aller tranquillement. J'ai trop glodide, si tu veux, vu qu'il vive dans la gigrotte. Ça, j'aime beaucoup. Point d'attaque. Terminer le tour. Je peux activer ça pour que ça prenne un marqueur. Et je crois que c'est bien. Ouais, on veut qu'il ait un marqueur aussi, lui. Puis que tout est un marqueur. Ça m'enlève un peu des bloqueurs. Mais bon, on est à 20. Il n'est pas en mode dinguerie, là, tout de suite. Petit jeton de trésor. Oh, il n'est pas obligé de faire main. Quoi ? Ah, il n'est pas obligé. Ok. J'ai loupé une ligne. On sait juste que c'est bien, mais ce n'est pas obligé. Avec ça et ça, tous les tours, il pioche une carte. Il y a de la petite synergie. Après, notre board, il va être très gros, très vite. Et notre chariot est plus gros que le sien. Là, je peux juste gérer ça pour éviter qu'il fasse de la value encore. Allons-y. Allons-y, Bobby. J'anime, il peut... Jeannine. Il peut animer, double bloquer, ouais. Pas dingue. Il met très bien un petit coup de dueliste, un petit coup de personnel d'accueil. Enfin, il peut double bloquer et je le surprends avec Impératrice, mais... Il a aussi deux manœuvres et des couleurs qui mettent des bons blasts. Je vais tuer un chat et perdre mon marqueur bouclier. Il prend six, ça me va. Il prend six, Lalanne. Énorme ! C'est incroyable, ce pseudo. Très vite, la voiture. End of turn et on ne va pas... Ah, je pêche une carte. Je ne vais pas faire une 1-1. J'aurais pu animer ça, mais du coup, j'avais vraiment peu de bled pour bloquer. Il va bien se sculpter la main, celui-ci. C'était l'ergumène. Plan de relance. Il a huppé ! Barbatruc. Pas non plus trop qu'il fasse des bêtises. Il cherche quelque chose, visiblement, parce que sinon, il pourrait faire des chats. Est-ce que Vagabond fait un truc ici ? Vagabond fait une 2-2, un marqueur sur le personnel d'accueil de Gala. Mais on perd l'effet de surprise et pour l'instant, je n'ai rien à faire. On va buffer ça. On peut commencer à attaquer avec les chats, là. Les chats, là, et de Chala, d'ailleurs. On met un marqueur sur le dueliste discipliné, évidemment. Ah oui, on n'est pas bien, là. Toujours les trésors. Mais il a une combo. Genre, il gagne avec les trésors, ou... Ou je suis con. Ça n'a pas de rigueur, donc on peut faire... Non, si je fais Clashroder, je ne peux pas faire ça. Je suis un petit garde, garder ma Vagabonde. Non, 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 non. Hum... Ah ! Et du coup, il va sacrifier les trésors pour faire plein de 1-1. Mais on a la Vagabonde, ouais, on va gagner, du coup, mais... On laisse faire. On ne lui va pas montrer Vagabonde. Je vous montre, du coup, comme ça, vous voyez ce que ça fait. Si on mettait nos deux bêtes, je crois qu'on survivait. On bloquait 10, donc on était à 30 PEV. Ah non, pas du tout. Non, j'avais mal compté. J'avais compté plus 4, plus 4, plus 4, mais non, c'est... C'est doublé, 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 quoi. Après, il a beaucoup de bloquers, hein. Bon, il n'a plus de trésors, derrière. Sorry ! C'est joli, en vrai, parce que sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il fait que des trésors et tout, au lieu de faire des chiens, des chats ? Et en fait, c'est pour une one-shot. Merci beaucoup, Siben, pour le 22e mode sub, 14e mois consécutif, ce new Kappéna hype, bah de ouf. Des os, pas des os. En vrai, j'ai hésité, je me dis, je peux le jouer, et je fais juste une de deux, je bloque, en mode, oh merde, j'ai perdu. Mais non, il a juste concède, il a instant conséguide. Mesdames et messieurs, c'est l'heure pour moi de vous laisser. C'était très agréable, ce petit after, là, en compagnie d'Omnixilis, enfin, en compagnie, avec un deck contre Noamixilis, même si on ne l'a que peu vu, à la fin. Ouais, c'est un peu Gumbel rigolo, je pense que c'est pas tiers du tout, hein, Pandemonium Neo, mais pourquoi pas ? En fait, il y a des decks, si on veut jouer le Diable Valet, je pense qu'il faut le jouer avec ça. Non obtenu, new Kappéna, 5, rare, blanc. Agitation de la Populas, quand t'attaques avec au moins une créature, tu crées autant de créatures, donc en fait, t'attaques avec quelques bêtes, tu joues en plan agro, Boros, et en fait, tu joues ça, t'attaques, et tu mets plein de bêtes, et du coup, ton truc est létal. Et tu sais, t'as suffi d'avoir deux cartes, pas toute une synergie, token, machin, artefacts, juste tu joues en plan agro avec ça, et je pense que c'est une bonne piste à creuser si vous voulez essayer de jouer le Diable Valet. Mais bon, je m'y connais peu dans le Jank, donc peut-être qu'il y a d'autres cartes qui marchent mieux avec lui. Fin de ce stream, du coup, rediff, encore une fois, si vous n'êtes pas sub, vendredi sur notre chaîne YouTube, et si vous êtes sub, dès maintenant, vous pouvez aller voir la rediff. Un max de bisous à vous tous, on se retrouve, je ne sais pas quand, demain c'est Val, jeudi je travaille, donc dans le week-end, certainement, pour du Nukapena, et surtout du draft, ou du paquet scellé, ou les deux même. Les deux, sûrement, je ferai peut-être le classico, le vendredi, où l'extension est sortie, le paquet scellé, le draft Nukapena, après le stream de Val, ça va dépendre quand Val cesse de streamer. C'est la fin du stream, exactement. Je vous fais à tous des poutous, je vous retrouve très bientôt, demain au pire, demain après-midi, il y a Val, enfin au pire, au plus tôt, ou au plus tard. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.